C'est... C'est... La bande africaine, c'est une voiture, il faut l'entreténier, maintenant, il faut l'entreténier, à nous. Changer radiateur, changer clignotant, à mon goût faut le carburant et son son amoureux. Il faut l'entretenir, il faut l'entretenir. Changer radiateur, changer clignotant, à mon goût faut le carburant et son son amoureux. Il faut l'entretenir, il faut l'entretenir, il faut l'entretenir. Tout ça. Mais tu ne fais que monter, monter, tu ne fais que tourner, tourner. Je veux m'amortir, tout ça pour me barrer. Aïe, aïe. Samou, 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 yeah, yeah. Haïde, I am ama boya. Samou, samou, samoue, yeah, yeah. I am, I am ama boya. Je dédie cette chanson à Skoho Koko. Skoho Ma Necessaire. Donne moi le plat Et on monte au saut et jamais C'est qui est ? Bebe les mâbés, mamou mâbés, bebe les jambes, wouwam mâbés, bebe les jambes Bebe les mâblés, rêbe les hommes seuls, rêbe les femmes jolies, 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 filles aussi Elles sont jolies, jolies, fais attention C'est le coup qu'ils gagnent, amour à l'écart C'est comment ? Laisse-moi te faire, j'assure, j'assure Je te fais ça dure sans pire, j'assure, j'assure J'assure C'est vrai si c'est vrai Je suis ta pépée, je suis ta pépée, je suis ta pépée, je suis ta pépée, j'assure, j'assure C'est vrai si c'est vrai Si c'est vrai Sous-titrage ST' 501 en fait moi je n'ai pas dit c'est pas qui veut mais qui peut aïe aïe il a vu d'un complice au mais toi c'est la guerre à chacun sa vie mais toi c'est la guerre j'étais barré depuis mais toi c'est la guerre j'ai pas c'est j'ai pas de gorille au poids loups qui veut un placard j'ai pas ce qui veut mais qui peut il ya toute catégorie va mettre poids de carotte maman ce soir c'est chaud à mettre la star c'est une carte gratuite à car je mets ma soeur mais ma soeur de manu mais ma soeur de manu c'est tout je mets ma soeur de manu c'est tout c'est çà oh c'est l'heure du rendez vous C'est l'heure du rendez-vous Ton vapeur ne l'était toujours pas là Quand son vapeur a augmenté Ma fréquence s'amance Ma température oscille Le karma existe C'est l'heure du rendez-vous Ton vapeur ne l'était toujours pas là Ma fréquence s'amance La température oscille Aplaca Ce soir c'est une histoire d'aplaca Qui m'appelle Qui m'appelle Toi et moi Aime-moi 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 tu chantes bien ma soeur, tu connais chérie de mon coeur mais on va mettre le dernier jacqui king et moi elle m'a faux il y a quoi ce soir c'est la séduction jacqui king et jacqui king et moi faut mettre au milieu ah bon au milieu c'est bon comme ça jacqui king et moi je m'aime bien tout et mes péjots bébé quand on n'a pas la connexion ne me suis pas mon calce est déchiré mon avis est déchiré quand on n'a pas la connexion ne me suis pas c'est clair si jamais tu m'entouves donc faire en sorte que je le sache john duchamp me voici tout le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au seigneur c'est clair 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 une fois je te réponds suite à ton live compresseur je te réponds ce soir suite à ton live ta patronne celle pour qui tu es venu combattre sur les réseaux sociaux tu connais non même avec les morts et tes tables tu sais toi et moi tu connais ce que je sais que tu sais que comment le cigare si il fait ça comme tu as bêté la large au bout d'un coup de teca mangala la teca mangala atteint la teca la teca salope la teca chien donc c'est tout ça non à la violence conjugale non à la violence conjugale bonsoir mes chers frères et soeurs vous voyez bonsoir la team pédégiste aux abeilles aux sympathisants bonsoir la team d'en face la teca mangala au lolomania au wario bonsoir on est ensemble on se suit nous tous et comme vous voyez c'est votre patronne c'est qui vous quoi vous tous sans exception votre patronne celle pour qui est votre star la pdg internationale flore de lille j'ai plus besoin de me présenter mais je me présente pour des personnes qui arrivent la seule qui a utilisé bon sang 15 ans agent de sécurité sans repos ma fournée tout au milieu vous voulez que je me mette au milieu comment je place le téléphone comme ça c'est bon je suis la pdg international flore de lille celle pour qui est on ne parle plus de moi mais je me présente pour des personnes qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux parce que c'est une ancienne 15 ans de pouvoir sans partage je ne partage avec personne la nomba ou non c'est moi après moi c'est le tunnel après le tunnel le virage flore de lille quand vous entendez nioq 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 flore de c'est moi je suis une courte femme courte comme deux pommes à genoux mais la puissance le charisme de ça je suis une fille tchang de l'ouest cameroun je suis de la menoa plus précisément quand tu arrives à douala faut aller dans mon village c'est le goudron jusqu'à jusqu'à l'arrivée il n'y a pas que je dis que c'est le goudron jusqu'au village oui je m'appelle flore de lille mes ouvriers m'appellent la mafo mes ouvriers m'appellent notre patronne au fait j'ai tous les noms oui une semaine sans parler de moi c'est que facebook ne vit plus mais ton téléphone oui j'ai bien mis le téléphone c'est quoi avec vous j'ai dit qu'elle va te faire foutre c'est ça je te bloque comme ça tu n'es pas le bienvenue si tu fiches la paix tu dis que je suis Paul bien je ne partage mon pouvoir avec personne oh ah vous allez faire les pancartes fatigué oui oui donc comme je vous disais là je suis la pdg internationale la seule qui fume le cigare en pleine nuit et en journée je n'ai pas l'heure pour fumer le cigare je suis une boucantière je suis aussi une comédienne je suis celle que les gens aiment sans attendre que le merci les gens aiment gratuit gratuitement c'est moi fleur de l'île mon grime est fort les gens m'accusent d'avoir cogné la porte des marabouts mais je n'ai rien fait c'est la star mania parce qu'on est star on ne devient pas oui je suis celle qu'on copie toujours imité jamais égalé oui la copie ne sera jamais l'original beaucoup m'ont copié mais ils seront jamais moi le star mania est éphémère moi c'est la résistance je résiste ici devant tout le monde depuis huit ans je vais bien compter même dix ans sans partage ce n'est pas donné pour maintenir même le buzz il faut savoir créer on crée le buzz je suis la patronne des abeilles quand vous entendez les abeilles c'est moi la chef ten oui et ce sont des gens qui travaillent nuit et jour ils sont autour de moi ils me protègent d'autres partent d'autres reviennent là les portes sont ouverts ici il n'y a pas de condition la seule condition ce soir que je suis captivante je suis captivante et je fais marrer beaucoup de personnes je donne aussi des conseils je suis conseillère aussi donc pour ceux qui me connaissent pas pour me suivre il faut avoir la connexion la vraie connexion faut pas voir les wifi de sfe les gens qui se collent dans les barrières des gens pour avoir le wifi là pour me suivre il faut avoir donc il faut charger le téléphone mettre la vraie connexion parce qu'avec moi c'est le live qui donne quand tu suis après ça n'a plus le goût j'ai traumatisé j'ai ça dit que je suis la seule qui gagne ces guerres j'ai toujours gagné mes guerres mes combats en vrai pour ceux qui me connaissent pas je gagne mes combats avec mes abeilles nous gagnons nous sommes la team gagnant quand tu es ici tu évolues beaucoup toutes les vieilles chouettes que vous voyez là elles ont tourné par ici avant de se faire connaître il y en a la ta manière et si il y en a la star mania pas parce que la star mania nous on te donne la star mania mais il faut travailler la star mania parce que la star mania c'est quelque chose que c'est pas le but de chanter fleur de lille fleur de lille quand tu prononces mon nom à un moment donné les gens en ont marre et on te zappe parce que tout ce que vous dites c'est déjà entendu les gens qui travaillent pour moi ce que j'appelle les traversons salaires les femmes mariées les hommes mariés les célibataires les travaillent les chinois et travail ici gratuitement pour moi et quand on travaille pour moi on n'attend pas que je vais prononcer le nom oui on travaille on travaille on travaille tout ce qui paye dans cette team c'est le travail c'est de travailler la mafo n'a pas besoin de dire que allez à tel endroit vous devez protéger votre mafo la puissance de ça travailler nuit et jour et comme quelqu'un m'a demandé l'autre jour comment faire pour entrer dans la team pdg pour entrer dans la team pdg il faudrait travailler deux ans sans attendre le salaire deux ans à travailler nuit et jour et sachez quand vous entrez ici c'est vous qui faites la sécurité de nuit quand la reine met d'or vous suivez tous ceux qui l'insultent et vous répondez je n'ai pas besoin de prononcer vous deviez me protéger et il y a des vrais abeilles et les fausses abeilles les fausses abeilles sont ceux qui me critiquent publiquement oui comme toi là et des chasses tu as compris non toi nia steven machin là tu cherches la stamania ici depuis était bloqué tu es ici là tu cherches qu'on te voit tu comprends était bloqué aura donc comme je disais la reine mais quand tu viens d'arriver à la team parce qu'il ya beaucoup de fausses abeilles et il met ma photo mais il me supporte pas il m'insulte ça ce sont les traîtres les vrais abeilles c'est ceux qui ne me critique pas publiquement et m'envoie même les imbos depuis sept ans je n'ai jamais répondu mais ils ne se fâchent pas ils comprennent que je suis star et que je ne peux pas lire tout le monde et me supporte dans leur coeur même quand ils sont fâchés sont fâchés dans leur coeur les vrais abeilles ne font pas le congo ça sur leur pdg la b qui fait le congo c'est un traître et nous à la team pd la mafo n'a pas besoin de prononcer quand ton moment de go arrive tu pars doucement nous on ne tape pas le dicalo la reine mais ignore la reine mais ne clash pas ses abeilles quand tu es abeilles moi je vous donne les conditions pour être ici tu dois me protéger en vrai protection nuit et jour c'est comme ça ici à la team pdg tu ne dois pas attendre que prononce ton nom même si elle ne prononce pas tu me supporte tout tu même nom on me supporte sans rien attendre parce qu'un peu rien apporte d'une donc la seule chose que peut vous donner c'est voir les conditions pour entrer la team il y en a qui commentent là depuis six ans je n'ai jamais prononcé le nom il ne se fâche pas c'est une ancienne clasheuse aujourd'hui je suis chef d'entreprise grâce à mes abeilles je suis la seule team la seule patronne ici que les gens aident la seule que cas écrit que j'ai mal en masse il ya les abeilles qui me font des messages quand je dis que j'ai mal il y en a qui vient même faire le ménage chez moi gratuitement les vrais abeilles ne se dévoilent pas quand tu es vrai abeille que tu veux go tu es tu crées un autre faux profil pour aller dénigrer ta patronne ailleurs nous on ne fabrique plus vous comprenez excusez moi ça fait longtemps m'avait pas vu bonsoir à tout le monde bonsoir le roi mêlé bonsoir au lot aux abeilles mâles bonsoir aux moutons avis bonsoir à tout le monde bonsoir à mon communicateur j'en cancan à mon docteur le bon le bien aux abeilles aux puissants abeilles aux abeilles qui ne trahissent pas aux abeilles qui soutiennent les remets aux sympathisants passer être avec la mafo ne veut pas dire que tu vas venir commenter pour tu permets mafo dans ton coeur sans dire à personne on appelle ça agent secret passé ici les agents secrets quand on parle tu es au milieu tu insultes même la reine mais mais tu viens donner tous les informations la seule star que dans les tontilles les gens bagarre pour elle c'est moi c'est qui a créé dans les familles ça dit que pour être donc je sais que je vais d'abord vous dit parce que c'est même pas un dirai mon dirai c'est le 17 ici pour être pour montrer que tu es mafo tu dois faire sa campagne comme on fait la campagne des précédents là tu dois faire la campagne dans ta famille que je l'aime tu dois te parler du bien à moi partout c'est ça être fan être abeille tu dois convaincre les ennemis de m'aimer quand ton mari dit que je n'aime pas mafo tu tournes le dos tu lui montre que même si tu ne l'aimes pas tu ne parles pas d'elle je suis la seule que les gens mettent les écouteurs pour défendre dans les réunions mais pourquoi le cigare si mais les amis bandes à paris les doigts la firme le cigare comment non pourquoi ça ne s'allume plus donc pour être fan de moi que tu dis que tu es fan tu peux être là tu ne commente pas mais tu parles tu fais ma campagne parce que tu fais ma campagne dans ta famille tu fais ma campagne tu fais ma publicité tu fais comme on fait qu'on met un président en haut non est ce que c'est différent d'un président de la république tu fais ma campagne tu mets ton argent en jeu pour tu arrives dans un bar quand on parle mal de moi tu donnes à boire et commence à parler du bien donc quand tu as vu que pas si tu entends que elle fraude et là c'est même qu'ils ont une waka elle a parlé qu'on vend le piment tu achètes le carton de guinness tu déposes tu dis que buvez quand j'arrive quelque part ne déclare pas déjà que tu es fan de moi on peut te percer la tête quand tu arrives tu observes c'est les conseils parce que vous il ya certains ici là qui viennent montrer à tout le monde qui sont fans de flou des tu n'es pas obligé que tu es fan de moi il faut d'abord observer l'observation très important les agents secrets observe quand j'arrive que pas tu écoutes d'abord ceux qui parlent mal de moi tu écoutes tu ne dis rien même si ça te pionce dans ton coeur tu portes toilette tu fais comme si tu pisses tu avales ton macabou tu reviens t'asseoir le déclare pas que tu m'aimes ça dépend des milieux pour déclarer que je suis fan de flou de lille on va te dit qu'elle fait quoi ce fait tu dis que c'est une chef d'entreprise avant les parfums tu donnes comme au site internet tu n'as pas besoin de dire que c'est que on avait cherché les problèmes on ne veut plus savoir qui a cherché pour moi à qui si tu dis que tu es fan de moi tu donnes www.flordeliboutique.fr elle vend les parfums elle a sorti sa propre son premier parfum qui s'appelle agi anti jalousie elle a sorti les laits de toilettes éclats de ruches éclats miel tu fais que la talakou en bien ne parle même pas de clave quand tu parles de clavement ce qui arrive que paye pas le conflit des pastels je déplace je dépasse les autres en quoi un dépensé ne dit pas que non elle vous dépasse pas c'est la conscience comme ça ne veut rien dire les locataires qui sont chez moi ne paye pas il y a un là ça fait sept ans il n'a pas payé la fuite à bouddha il a mon argent il a il est resté sept ans sans payer le loyer il n'a rien fait il veut faire quoi ne commence pas à dire qu'elle dépasse quelqu'un parce que j'ai construit non dit que elle vous dépasse parce qu'elle elle travaille elle a une entreprise elle signe elle signe sur ça qu'elle a goûte n'a goc c'est ça elle dépasse elle vous dépasse elle a conçu au village elle a conçu à doual elle a conçu alors ça fait quoi elle a conçu elle a conçu et puis quoi encore il y a ceux qui achètent ici c'est pas tout le monde qui achètent pas tout le monde qui conçu non plus tu fais mon atta la cour en bien c'est pas le bien que elle clashe plus que tout le monde sait quoi faut pas me souiller ne dit plus que je ne suis pas une classeuse je ne veux plus que quand vous partez me suivre supporter dans vos familles maman les doigts la fume le cigare comment il faut dire qu'elle travaille elle a une entreprise elle donne le travail aux camerounais elle donne le travail aux français c'est une femme forte ne dites plus que oui on l'insulte comme celle à l'occurrence on m'insulte ça fait quoi je suis une star non je suis une souris quand tu es ici là tu attends quoi on va que t'insulté tu crois que quoi ça ne donne pas le lait ça ne donne pas le lait faut pas dire que oui on l'insulte et je ne sais même pas comment elle fait je fais comment comment je supporte non comme le marais la supportant la supportant vraiment vous allez m'excuser de perdre le temps ce soir j'aimerais vous dire que le 17 septembre le 17 octobre soyez connectés à 20 heures soyez connectés à 20 et dit à chantal ici d'être connectés vous dites à mama katino d'être connectés vous dites amazon d'être connectés vous dit à tata l'une zomobèbe d'être connectés vous dit à ici le duc sa majesté a eu sur le duc vous bippez lady ponce vous bippez coco lago vous bippez le président mot vous bippez la première dame et vous bippez tout le monde le 17 tout le monde le 17 ce n'est pas le clash c'est pas une histoire qu'on va dire qu'elle a dit que je veux que tout le monde m'écoute en live le 17 ce n'est pas le live là c'est je vous préviens je ne veux pas qu'on dise que ça fait que bippez chantal ici le 17 elle doit être connecté mama chantal la 10 chante la ici doit être connecté le 17 vous bippez à l'une zomobèbe vous bippez la star lady ponce vous bippez cuistot vous bippez le président vous bippez tout le monde c'est tout ce que je veux ce jour là on va parler donc même si vous avez des choses à faire il faut pas entendre que flot de l'air dit que parce que des fois je fais un live les gens vont transformer pour dit que elle a dit que alors que écoutez ce jour là vous même je vais parler sans sans les histoires que je fais souvent vous savez moi dans ma famille on est d'abord humoriste on est humoriste on ne crée pas ça dit c'est dans le sang qu'on est humoriste et ce jour là je souhaite que tout le monde doit être en direct on va mettre fin c'est à dire que ce jour là on va dit des choses tout ce que j'ai cité là ils doivent être connectés vous savez ce que je sais que vous savez que depuis le départ des classes qu'aujourd'hui on va revenir sur des choses et ce jour la ligne zomobèbe va intervenir chantat ici doit parler si a issu le duc veut il parle si mani de la veille pas si les six pourquoi j'en t elle veut et pâle je connais ces gens là j'ai fait le tout donc il faut biper les gens le jour là je ne suis pas dans celle que le tout c'est j'assume je vais assumer jusqu'à jusqu'à avec les preuves c'est trop facile d'aller s'asseoir de manipuler les gens au quartier est venu s'asseoir fait comme si c'est pas tous ceux qui portent la bible qui sont bien vous avez compris non j'ai dit le 17 à 20 heures et voir comment car elle finit de parler va là en prison je vais dit tout ne suis pas une menteuse et je ne suis pas une manipulatrice pardon parle doucement là bas voilà ce soir mes chers frères et soeurs excusez moi d'avoir fait ce live j'ai fait ce live suite au direct de compresseur mes chers frères et soeurs quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux je suis venu sérieuse de ceux j'ai acheté les histoires des gens mais on parlera ça moi j'ai travaillé pour les gens sur facebook vous voyez là j'ai travaillé j'étais employé de certaines personnes et le 17 je vais détailler pour les qui j'ai travaillé vous savez on peut travailler pour quelqu'un dans la vie sans savoir qu'on travaille pour quelqu'un ce n'est pas un problème on va discuter de ça le jour là c'est j'en ai envie de saluer vraiment je suis là pour la violence conjugale je suis là ce soir déjà pour pour saluer toutes les femmes battues le mariage n'est pas facile quand vous voyez les gens que le mariage c'est mon décédant le mariage n'est pas facile je suis là pour la violence conjugale la violence conjugale parce qu'il ya eu des femmes qui ont été battus en occurence caro abena elle a été battue elle était battue par espo de ben et elle disait que le mari était sucré on voyait elle couvrir son nom non vous savez quand une femme veut le mariage elle faisait ici les deux bouts debout elle disait comment le mariage dose je n'ai pas voulu parler de ça parce que j'ai parlé directement avec elle je lui ai dit que donc tu sucré le dolo tu dirais que le mariage était sucré comme ça on te doser mes chefs de ceci arrivait sur facebook rafael moi je te bloque parce que tu exagères tu exagères et moi je te bloque parce que tu commandes et à trop ici pour te faire voir je t'ai bloqué donc j'ai dit à caro albena d'ailleurs je suis invité à son mariage vous savez les gens sont suffisent beaucoup ne connaissez même pas les relations que les gens avaient les gens c'est une personne que je dis qu'avait est depuis j'ai pas bien parler sur les réseaux sociaux donc quand je vois c'était nyamselle et là moi je discute même pas moi je lui dis que donc tu dirais que le mariage était sucré on te doser je suis venu sur les réseaux sociaux vous savez je sais ce que c'est qu'une femme battue une femme battue c'est une femme qu'on dose on tape elle supporte et supporte et supporte par amour ce soir je suis là pour soutenir gringa mon premier détracteur sur cette terre c'est gringa je suis là pour soutenir cette femme pour soutenir cette femme parce que elle est tellement bête je ne connais je ne sais même pas les qui te conseille tu es tellement bête tu es la bêtise de la bêtise franchement mais ma chérie les qui te conseille compresseur les qui te parle tu tu as qui tu es entouré de qui bon sang de merde de putain de merde de bordel merde tu repens à qui tu te justifies sur quoi t'as pas honte mais ce je suis plus quoi cette vieille chouette les qui la conseille la tkambangala la tkambangala ne te parle pas t'as pas honte tu mets ta caméra pour raconter les les énopsies la bêtise t'as pas honte mais les qui parle à cette chienne et puis tu te permets de dire que non j'ai toujours dit ma vie tu n'as jamais dit ta vie je suis au courant de ce problème depuis tu es trop bête je suis là ce soir pour te dire que compresseur tu sais je pensais que tu étais une femme qui était vraiment courageuse qui était forte mais je trouve que tu es une femme fragile tu me fait de la peine ce soir j'étais écouté j'ai même toi attendu ton direct j'ai dit que mais là elle ne vient pas ce soir je suis là pour te dire à toi et ta famille que tu es une fille qui n'a rien dans le cerveau tu es tellement bête tu es une feignante putain de merde tu as fait la plus grosse bêtise de ta vie tu es je ne sais pas vous savez quoi nous tous nous sommes mal entourés nous sommes on a les traîtres toujours autour de nous et le traître c'est celui qui te donne l'alcool le matin c'est lui ton traître le traître est sur ton pied compresseur je suis au courant depuis le jour que achille t'a bastonné à mort mais je suis pas venu faire le live je te juge devant je vais sur ma mâche je suis donc un warrior ce parlais là je comprenais qu'elle se trompe mais connaissait la vérité je joue devant dieu 1 les gens avec qui tu bois tous les jours dès que tu as un petit problème mais tu avais su pas sauter 1 je joue devant dieu je joue sur la tête de ma mère je joue sur la tête de maman âgé juste la tête de mon père que j'étais au courant que achille t'a bastonné et tu appeler la police j'étais au courant mais tu as vu je n'ai pas sautillé je ne suis pas venu parler de ça parce que je vais te montrer ma grandeur je vais te montrer que tu n'es pas mon ennemi je ne te connais ni d'Adam ni d'Eve je ne te connais pas je n'étais jamais fréquenté tu es venu sur facebook chercher la visibilité pour faire plaisir aux gens mais je suis au courant de ce problème qu'achille t'a bastonné à mort et tu as appelé la police et la police est venue on l'a directement amené en prison pourquoi tu racontes une histoire je ne sais pas tu viens dit que il y a une loi qui est sortie que si quelqu'un entend il n'y a aucune loi qui est sortie pendant ça a toujours été en france qu'un homme ne tape pas sur une femme ce n'est pas une loi pendant le corona laissez ça vous mettez tout sur la tête du corona ça n'a jamais été une loi que pendant le corona c'est qu'un homme te tapis pas en prison ça a toujours été qu'un on ne tolère pas c'est pour ça que les femmes en europe ont la grande gueule c'est pour ça que les femmes en baignent on dit que c'est les femmes qui ont le pouvoir parler quand tu habites une femme dès qu'elle dit c'est mon téléphone police tu fuis la dernière fois mon gars est venu me bastonné en bas de chez moi il m'a calculé quand j'ai seulement appelé mon gars m'avait vu t'es en direct quand j'ai appelé c'est m'enligné il a fui il a calculé mon gars est venu chez moi là une fois là parce que soit disant que quand vous regardez vous faites le congo ça pendant que vous êtes en direct j'étais en direct quelqu'un a dit à mon gars qu'il y a quelqu'un dans la maison mon gars a démarré sa voiture venu squatter dans le froid devant ma porte parce que vous les gens que vous me regardent en direct vous faites le congo ça sur ma vie regardez le gars m'avait mis ici ça c'est le poignant c'est le coup de poing ici c'est le coup de poing c'est pour ça que maintenant en direct vous les congo c'est ce que vous venez en direct vous regardez que j'ai on a vu quelqu'un à travers le miroir il ya quelqu'un chez elle je vous connais mon gars m'avait donné ici là quand la fille arabe la me asselait soit disant qu'on a dit que il ya une fille ou bien que il ya quelqu'un chez moi hein c'est comme ça que vous avez trahi qu'on a vu quelqu'un à travers le miroir mon gars est venu squatter en bas de chez moi quand j'ai sorti seulement pour accompagner la personne le coup de poing le gars avait mis c'est mal à capuche comme ça maman se sortir pour aller accompagner la personne qui était je comprends vous êtes sur facebook vous aimez le congo ça sur facebook vous aimez le congo ça quand je suis pas vous regardez elle est chez elle et il ya les rideaux rouges chose elle vous ça dit que vous vous aimez le congo ça vous savez pas qu'on peut tuer quelqu'un comme ça je n'ai pas voulu dit mon gars est venu squatter en bas de chez moi pour soi disant que ses amis l'ont appelé poudicat la rouges rassise on a vu qu'à travers les lunettes les lunettes maman il ya quelqu'un dans la maison le gars est venu squatter la bataille au gardien jusqu'à ce que je suis sorti pour la compagnie on m'a tapé la bosta me mettre à nu dieu monsieur suis dans un quartier des blancs le gars m'a bastonné me déshabiller comme ça maman j'ai appelé la police la police m'a dit que vous connaissez j'ai dit oui mais venez porter plainte vous êtes à cinq minutes de la de la police je dis que mais ça veut dire quoi venez l'arrêter la police a dit qu'elle venez ici porter plainte comme ça qu'il a fui soit disant que je suis trop têtu je suis plus têtu que vous et je suis plus têtu que vous bref compresseur ce que tu as fait ce soir concernant achille ça prouve une fois de plus que tu es une personne soit tu n'écoutes pas les conseils des gens qui te parle soit tu es d'une méchanceté incarné mais quand je te regarde je sens quelqu'un qui est perdu non seulement tu viens annoncer que ton depuis quand on annonce qu'on a un homme en prison tu penses à la prison c'est une bonne chose même si on dit que ton gars en prison tu nis tu as besoin de venir parler tu comment tu es bête comme ça tu as besoin de venir dit qu'il est en prison ça t'a porté quoi comme tu as fini de parler là tu vas gagner quoi tu vas gagner que ouais assez à ouais courage courage pourquoi c'est toi qui l'a appelé quand tu sortes tu sais très bien que le gars est sorti de prison il est en liberté conditionnelle il n'a pas de droit à la violence il a beaucoup d'interdits c'est à toi la femme de faire attention c'est de ta faute il est en prison non nous les femmes on a la grande gueule je vais pas je vais pas dit non mais si tu sais que un homme sort de prison ton gars est sorti de prison il n'y a pas longtemps tu sais très bien qu'il doit pas attaquer personne il doit être il doit être calme même l'exposé comme tu les autres fait les directs moi c'est pas ce garçon achille n'a pas de famille je vous dis sincèrement ce garçon d'achille je l'ai déjà rencontré dans ma vie deux fois c'est un gars qui est posé ce n'est pas quelqu'un qui est méchant c'est quelqu'un de bien je vous assure ce n'est pas que je l'ai fait mais c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un de calme ce n'est pas une bavard ce n'est pas quelqu'un que tu vas arriver que pas tu vas entendre sa voix non mais moi je comprends pas comment il est tombé aussi bas je ne comprends pas comment sa famille ne lui parle pas que non dis à ta femme on ne veut plus te voir sur les réseaux sociaux on ne veut pas te voici il a les plaintes il a la plainte de mini mino pour agression il a d'autres plaintes de virus lydia vous connaissez comment la france il a beaucoup de plein vous savez même les mains courant même moi où je suis là je suis interdit de bagarre quand j'étais là la police avait warios on a sorti mon dossier on m'a dit que si quelqu'un me provoque je fuis on ne veut même pas entendre que violence sinon c'est la prison ferme on m'avait donné cinq ans cinq ans on a fait ça conditionné que quoi la mise à l'épreuve c'est quoi 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 là on m'avait donné moi je ne comprends pas comment sa famille ne lui dit pas que c'est un garçon bien c'est un gars qui est calme il n'est pas c'est les réseaux sociaux mais c'est que c'est pas quelqu'un qui qui tu vas arriver que pas tu m'entends de sa voix non même s'il est amoureux sa femme doit comprendre parce que c'est nous les fonds on dit que dans la vie est c'est la femme qui fait l'homme et c'est l'homme qui fait la femme tu sais que achille est dans un moment où il ne doit pas te bastonner pourquoi tu fais des choses ça arrive dans un ménage on connaît pourquoi tu fais des choses qui le poussent à lever la main sur toi à ce point c'est toi qui a appelé la police tu appeler la police on est venu directement le gata directement la prison même qu'un warrior se parlait là il savait que nous ce n'est pas quelqu'un dit que quoi les seins sont dehors ton âge unique ta race tu as compris mais c'est son dehors ton tu regardes quoi sur mes seins tu écoutes ce que je dis ou bien tu regardes mes seins dont j'étais en train de dire que achille a beaucoup de vous savez chaque fois quand tu fais un truc en france on écrit c'est là elle n'avait pas le droit je dis je dis et je persiste et quand tu vois là la fille qui vient me se justifier tu te justifie devant qui 1 elle se justifie devant qui devant facebook on se justifie à facebook et compresseur t'as pas honte tu te justifie devant qui même si on dit qu'il a ça fait quoi tu as besoin de venir t'asseoir tu affirmes qu'il est en prison même si même s'il est en prison il est le seul en prison il est et tu vois un nombre de personnes qui sont en prison pour violence tu dis que ta vie tu as besoin de dire et puis quoi encore non mais sérieux il faut arrêter non sincèrement et je vous dis de en toute sincérité elle n'avait pas besoin de faire ça tu exposes l'enfant d'autrui s'il est en prison ça fait quoi c'est de ta faute quand tu dis que c'est pour violence conjugale parce qu'il t'a bastonné est ce qu'il a bastonné un passant il n'a pas tapé un passant et quand la police est arrivée tu as dit que quoi parce que tu vas revenir faire un direct pour dire la vérité ce soit tu as parlé la seule vérité qui est sorti de ta bouche c'est violent cause conjugale et qu'il est parti directement en prison tu as oublié de dire pourquoi parce que quand la police arrive on te demande ce qui s'est passé c'est toi qui explique c'est toi qui l'enfonce c'est toi qui dit que oui ils sont même de prison parce que quand la police arrive la police ne sait pas qui c'est elle appelle pour violence conjugale elle donne l'adresse la police arrive quand la police arrive la police prend maintenant les pièces d'identité la police demande les noms et prend les noms la police prend son nom et la pièce d'identité parce qu'il y a eu trop de bruit c'est comme ça que elle l'explique encore à la police et elle porte plainte oui on amène le gars et elle porte plainte directement sur place contre le gars et elle dit je cite il sort de prison ça fait pas longtemps qu'il a fait la prison en belgique il sort de prison c'est un violent il m'a toujours battu et c'est un voleur en france on ne dit pas ça quand ça entre les affaires que tu n'as pas besoin de dire ça devant de l'enfant de quelqu'un tu connais combien de filles on tape ici et ne font pas ça tu parles quoi que le couronne est sorti tu vas revenir faire le direct tu connais un nombre d'hommes qui giflent les femmes et si on ne dit rien ce n'est pas aujourd'hui qu'achille lève la main sur toi il a souvent fait tu as souvent laissé vous avez souvent traîné à la pouille même quand vous étiez à saint-ouan il a souvent fait ça hein donc c'est où tu dis que tu commences à citer ses antécédents et c'est comme ça qu'on l'amène directement l'ongata directement la prison et elle a supprimé la faute parce que la faute tu sais les gens qui sont autour de toi ils aiment le congo ça elle a mis un poste avec la faute d'achille pour annoncer la famille d'achille a dit que elle enlève ça elle avait fait un poste avant pour dire qu'elle sera en direct elle a mis la faute d'achille sa famille a dit que tu retires ça quand achille était en prison en belgique qu'on pression n'a jamais mis pied elle n'a jamais été en prison le voir le pauvre garçon tu n'as jamais été en prison voir compresseur tu n'as jamais été voir achille en prison tu as vu comment tu es méchante tu as vu comment tu souhaites le mal à quelqu'un ça t'arrive chez toi compresseur change ton coeur je t'assure je ne t'en veux pas changer ton coeur tu n'es pas obligé de montrer que tu es haineuse alors que peut-être au fond de toi tu n'es pas haineuse parce qu'une personne qui aide les gens qui sont malades qui aide les orphelins moi je pense pas que cette personne est haineuse pourquoi tu te fais passer pour une haineuse alors que tu ne l'es pas pourquoi tu te fais passer pour une gringo cette personne qui t'encourage je te donne quoi compresseur quand tu as les problèmes ils t'aident en quoi quand tu as les problèmes ces gens là ne t'aident en rien pourquoi tu fais ça pourquoi tu es est ce que pour que les gens t'aiment tu obliger de poser certains actes alors qu'au fond de toi tu n'es pas ça pourquoi tu te fais passer pour ce que tu n'es pas achille en prison tu es dehors la prison n'a jamais été quelque chose de bien dans la vie de toute une personne pendant le corona virus nous tous nous avons compris que tout le monde était en prison et chacun a compris que la prison c'est quelque chose de très difficile nous avons tous vécu les prix la prison sommes tous des prisonniers dès lors où on a dit interdiction à chaque personne de mettre pied dehors c'était déjà la prison donc chacun a compris ce que c'est que la prison compresseur change ton coeur les gens qui t'encouragent les parents qui sont autour de toi les gens qui t'entourent pourquoi ils ne te parle pas pourquoi tu n'écoutes personne moi je ne dis pas que j'écoute aussi tu es tu comme toi 1 mais pourquoi tu fais ça est ce que tu étais obligé de venir faire un direct parce qu'on a dit qu'il a fait le chat 1 même si on dit qu'il a fait le chat il est parti en plus tu sais qu'il est en prison tu as besoin de venir parler tu prends le nombre de personnes qui est en prison tu prends le nombre de personnes qui dit qu'ils sont en voie tu pourrais tout dit qu'il est parti en mai pourquoi tu veux te justifier jusqu'à tu dis que tu veux parler de ta vie ce n'est pas de ta vie c'est la vie de donne de l'enfant de quelqu'un parce que le mariage est fini la famille ne finit pas après toi il aura d'autres femmes et s'il n'est pas là tu auras d'autres hommes c'est de la haine tu comprends les gens qui t'ont conseillé de venir faire le direct ce soir t'ont très mal conseillé ça m'a fait de la peine pour lui il ne m'a rien fait j'ai aucun problème avec lui mon seul point c'est qu'il t'a encouragé qu'on est la vérité que c'est toi qui est venu me chercher point sur les mais il t'a encore sinon c'est pas quelqu'un que je vais voir en route je vais non pourquoi il n'a rien fait pourquoi tu viens te justifier même si on dit qu'il a fait le chat que dans ton coeur tu sais qu'il n'a pas fait il est en prison pour bien que tu as besoin de venir dire au monde entier que ton mari est en prison parce qu'il t'a tapé hein vous allez partir faire vos directs comme vous voulez j'en ai rien à foutre te dis ce soir ce que je pense de toi je dis que tu es bête tu es doom même s'il est en prison tu n'as pas besoin de venir dit tu justifier au qui aux gens qui ne te quoi aux gens qui ne t'ont jamais vu de la vie aux internautes oui ce sont les gens qui te soutiennent et alors ils ont leur vie tu connais combien de personnes nous regardent ils ont les familles en prison tu connais les gens même qui nous regardent de la prison même ils sont même un gata là ils te suivent comment alors qu'ils sont en prison tu as besoin venir parler la vie de quelqu'un comme ça jusqu'à tu veux montrer que non tu es trop tu es trop honnête par rapport à quoi c'est par rapport à quoi mais seulement tu viens dit tu ne dis pas tout que c'est toi qui l'a mis en prison 1 tu ne dis pas tu viens tu t'en veux être clair on dit tout il n'y a aucune loi qui est sorti pendant le coronavirus que si un homme tape sa femme c'est la prison direct parce que j'en connais moi même mon gars m'a giflé l'autre jour mon gars m'a giflé c'est quelqu'un c'est toi même tu as appelé la police t'as pas honte et puis les gens qui t'entourent je ne sais pas lesquels pétasse t'entourent cette chienne là qui commenté t'encourages oui tu pouvais dire aux gens qui t'appellent les gens qui ont entendu c'est pas tous les devant 2000 personnes tu que ton mari en prison facile à taper c'est toi sachant que les gens savent qu'ils sortent de prison et tu as baissé la bêtise la bêtise la bêtise insiste encore tu connais combien d'entre nous on a les gars en prison mais on ne dit pas on dit qu'il a voyagé il travaille alors qu'il n'est même pas l'île au gata tu viens tu veux parler qu'il est en prison franchement tu m'as fait honte tu m'as fait vraiment tu m'as fait franchement honte ma collègue tu m'as vraiment fait honte ce soir avec un débat l'âge je ne sais pas ta famille les gens qui sont autour de toi oui les gens peuvent t'appeler quand j'avais que doit 15 millions c'est vrai tu m'aides beaucoup un sentiment si tu m'aides parce que quand tu parles de moi tu dis c'est un chômage fan ont pitié de moi je te remercie pour ça normalement devait te donner un peu le choco c'est pour ça que tu dis que tu n'arrêteras jamais de parler de moi et je ne veux même pas que tu arrêtes de parler de moi moi tous ces vieilles chouettes qui sont autour de toi là pourquoi ils ne te disent pas que non tu ne peux pas venir dit ça parce que un point de couple reste un point de couple ça s'arrête tu n'es pas différent des gens qui viennent se poser le point de couple tu penses que tu es donc différent alors tu es donc différent de ceux qui viennent parler tu connais ce qu'on a toi tu caches ici dehors tu connais les problèmes des gens tu crois pas tu vois un homme au restaurant comme ça l'avait sa femme en tête que ça veut dire que c'est trop bien tu crois un homme de personnes que le gars dort au salon mais publiquement on les voit ensemble pourquoi qui te conseille même qui te parle ma chère soeur camerounaise c'est quoi ça dès l'on ramène quelque chose sur les réseaux ça devient public je suis désolé je vois quelqu'un qui ne met pas tabou des histoires de sang qu'elle est son nom elle est venue avec ça et qui nous donne le dossier moi je suis au courant depuis je vous ai dit parce que les gens autour d'elle là qui lui donne à boire et dès qu'il ya un petit way il raconte pas tout mais je n'ai pas besoin d'entendre un congo ça devient c'est bon je parle non mais je veux juste dit qu'elle n'a pas besoin de venir dit que achille en prison parce que oui on l'a tapé elle n'a pas besoin de ça elle n'a pas besoin elle se justifie à qui tu te justifie à qui ok même si c'est un homme violent je ne je ne refuse pas qu'il ne soit pas une même s'il est violent et peut gérer ça en privé il est déjà un gata et tout qui va aller le voir qui va dormir là là quand l'enfant va quand il va appeler de d'une gata pour ces deux places je suis désolé après facebook on était le portant revient à sa vie réelle vous pensez que qui va maintenant dit que je vais chercher l'avocat un qui m'a fait les démarches si on dit qu'il ya un papier dans la maison à chercher qui doit aller chercher c'est elle non et entre temps les gens d'interno sont où ouais asia ouais asia seulement le asia la seule asia que les gens vont te parler là qui te poussent à venir exposer ta vie à ce point tu sais que ça te dégrade avoir un homme qui fait les tours en prison si ça te dégrade autant mieux n'est avoir personne tu ne peux pas voir un homme qui fait les tours en prison un prisonnier qui fait les tours en prison les tours en prison il n'y a pas de bonne prison il n'y a pas de prison vip on ne peut pas te soutenir dans les bêtises tu te justifie à qui si on parle ça fait quoi combien de fois tu m'as dit que je suis sans-abri qui vient montrer n'est ce que tu m'avais dit ça fait des années tu me disais que je n'ai pas de maison que vient poster mon contrat de bail tu penses elle peut venir là dit que voici mon contrat de bail parce que de l'importance au qui la seule fois où je me suis je me suis justifié je me suis justifié deux fois quand on a dit que j'ai perdu ma maison on a confisqué c'est monté c'est descendu je suis rentré chez moi basse au confinement j'ai passé chez une amie à moi je suis venu m'asseoir suffisait que monsieur chez moi est ce qu'on fait on met les clés qu'on dit qu'on dit que l'huissier a scellé quand l'huissier scelle la maison tu ne peux pas entrer c'est où je suis entré chez moi je me suis justifié encore quand tu as dit que j'ai pris le chat pour faire le bateau tu as vu ton coeur je suis en effet mon anniversaire tu lances le direct avec t'es fan pour dit que la police va faire est ce que tu te rends quoi que tu es méchante pourquoi les gens te détestent à cause de ton coeur moi je suis pas parfait je suis pas une sainte mais ta méchanceté tu le montre aux yeux du monde et les gens n'aiment pas ça les gens se disent mêle toi de tes patates mêle toi de tes affaires tu as l'enceinte là pour dire comment je t'ai oublié justifié en mettant le reçu de l'allocation il faut que tu changes ton coeur ton coeur est noir ma chérie donc et noir ce n'est pas pour rien que en 20 ans c'est seulement tout ce qui t'entoure là ce sont des faux culs je n'ai pas envie de prononcer nom de tes amis ce sont des faux culs dès que tu as un problème ce sont eux qui disent ça d'eau comment warriors elle a fait pour être au courant comme elle a fait même si elle n'a pas raconté l'histoire comme ça s'est passé mais elle était quand même au courant vous étiez combien quand la police est arrivée vous étiez deux il y avait ta copine toi et les enfants et les voisins et ses voisins là ils ne connaissent pas les camerounais il y avait un meilleur ami qui est avec toi ta meilleure amie a dit à quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui a dit que ça a tourné dans rouen ce n'est pas bien moi me suis mal en tout j'ai vu des amis que quand que je sois tu te dis que mais ça sort d'où 1 ce sont les ces gens là c'est parce que quelqu'un te donne à boire que la personne t'aiment qu'on peut soit éloigné toi de ces gens là ces gens ne t'aiment pas ces gens qui t'amènent au bar voilà ils ne t'aiment pas dès que tu assises au bas sont ceux qui racontent ta vie moi ça me fait mal parce qu'après moi c'est toi qu'on dit flot de lit on parle de compresseur ton nom est toujours associé à mon nom je sais pas pourquoi les autres viennent après mais qu'on dit flot de compresseur parce qu'on a commencé à deux moi ça me fait mal quand je vois quelqu'un me dit tu l'aimes trop non c'est pas que je l'aime trop mais ça me fait mal parce que moi quand je peux m'arriver je nie que ce n'est pas vrai elle peut nier elle n'est pas obligé de venir affirmer qu'il est en prison vous connaissez combien de personnes qui nous regardent de la prison de la prison de nyebel de la prison de yaoundé de la prison de kousseri de la prison de paris de tous les prisons vous connaissez nombre de personnes qui nous regardent la prison 1 tu peux continuer à vivre comme ça tu peux continuer à faire des choses sans demander conseil aux gens tu ne peux pas qu'on continue à mépriser ceux qui t'entourent et qui t'aiment tu programmes indirect pour t'expliquer les gens t'ont appelé je suis au courant on t'a dit ne fais pas donc tu fais semblant que tu es trop fort alors que tu es quelqu'un qui est trop sensible tu as mal beaucoup de personnes qui t'entourent t'ont dit ne fais pas tu n'as pas besoin de te justifier on t'insulte celui qu'on t'insulte si tu as trop mal qu'on t'insulte déconnecte toi de facebook 1 pourquoi tu n'écoutes pas les gens qui t'aiment 1 on te dit va travailler va faire une formation c'est ce qu'on te demande ou bien concentre de son djansan c'est ce que même tes fans te demande que concentre toi tu n'es pas obligé de venir tout le temps faire le clash raconter des choses qui n'étaient qui ne t'apportent rien tout ce que peut dire à tes fans c'est de cotiser pour l'avocat de te donner par tes fans d'abord ce sont des pauvres à deux qui ne te donne rien tes fans d'abord sont pauvres ils t'encouragent quand il faut prendre le téléphone pour insulter les gens pour insulter flore de lille la première star mais pour te donner il ne te donne rien et les t'encouragent en rien le tout si tes fans doivent cotiser pour que tu prennes un bon avocat d'abord un un enfant besoin de son père autour regarde gagou gagou sait que c'est papa est ce que tu es est ce que ça te fait plaisir que chaque fois qu'il ya son anniversaire l'autre tu as annoncé l'anniversaire de ton mari c'est son cadeau d'anniversaire ça c'est le cadeau d'anniversaire que tu donnes à achille c'est quoi avec toi c'est quoi tu obligé trouve toi des sujets c'est pas fait des choses tu as dit que tu te lancé dans les dons et pour aider les gens quelque chose que tu fais qui est très bien si tu lances un tu peux aider les gens ou bien si tu as un problème pour aider en afrique ou bien quelqu'un qui a un problème on va tout aider dans l'anonymat les gens vont t'aider mais ne pense pas que pour maintenir ta star mania tu es obligé de venir insulter moi même j'insulte un super sainte mais tu n'es pas obligé de venir t'occuper de ce qui ne te regarde pas en fait parfois essaie d'ignorer certaines choses parfois essaie même de m'ignorer tu n'es pas obligé de toujours t'occuper dès qu'on dit que j'ai pété tu viens tu fais le dire tu n'es pas obligé les gens en ont mal les gens sont fatigués de ça un sérieux ma chérie arrête ces gens là ne t'aiment pas t'es fan t'as des cambans à l'a l'amour qu'on peut prouver à quelqu'un c'est pour ça que ce soit avec les larmes je dis encore avec les larmes merci à la team pédégis merci aux abeilles aux sympathies un super sainte je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs mais je vous remercie tous les jours pour ce que vous faites pour moi parce que quand j'ai un problème vous avez toujours été là les gens m'aident même ceux qui travaillent et gagnent 800 euros par mois ils vont sur leur salaire ils retient 100 euros 200 euros ils donnent à flore de lille j'aimerais vous dire merci vous me donnez pas parce que j'ai faim vous me donnez parce que vous pensez que j'ai besoin que je suis dans le besoin je suis votre star et la seule chose la seule façon de me dire merci flore de lille pour ce que tu as eu à faire un jour dans ma vie c'est de t'encourager vous m'aviez encouragé je ne peux pas vous dire je ne peux que vous dit merci pour ce que vous faites pour moi j'ai les larmes aux yeux quand quand je vois tous ces personnes qui me connaissent ni d'adam ni dèvres que quand j'ai un problème ils ne dorment pas quand je lance le live je mets l'appel vous n'avez jamais vu les gens appellent pour insulter compresseur non parce que je n'ai jamais accepté ça j'ai dit je ne lance pas le live pour que les gens appellent pour insulter compresseur même s'ils m'insultent pourquoi il n'a pas de grandeur pourquoi les gens qui l'entourent ne disent pas mais attends quand elle en sont bien n'a jamais lancé un téléphone india ouvre le téléphone quand t'insulte compresseur tu n'as pas besoin de m'aimer tu n'es pas obligé de m'aimer mais tu dois me respecter comme je te respecte des fans doivent me respecter parce que je suis star internationale c'est moi qui t'a fait c'est parce que tu t'es attaqué à moi que tu es devenu star que tu t'es fait connaître et comme d'autres qui te suivent parce qu'ils ont parlé de moi et j'aimerais dire les abeilles qui sont partis je ne vous en veux pas qu'on vient soutenir quelqu'un on soutient la personne pour une cause quand vous voyez là que la personne ce n'est plus la personne ne suit plus ce que vous dites vous partez ailleurs ou bien vous déconnecter j'aimerais dire merci à tous ces abeilles qui m'ont soutenu ceux qui sont partis qui étaient fans de moi qui ont trouvé qu'il était temps pour eux de se déconnecter parce qu'ils avaient d'autres choses à faire parce qu'ils ont un travail ils ont une famille moi j'aimerais leur dire merci merci pour ce que vous avez fait pour moi avant aujourd'hui demain et après demain je sais que quand j'ai un problème vous réagissez même sous nos commandes même si vous ne commentez pas tous les jours commenter sur le temps les gens travaillent nous sommes dans un pays où le temps est très important les gens courent les gens travaillent j'aimerais vous dit merci que même sous est parti et que vous êtes devenu détracteur vous m'aviez soutenu et je ne peux que vous dire merci pour le soutien que vous m'avez apporté pour le temps perdu pour tous ces nuits blanches que vous avez passé à fait des directs je vous ai dit arrêtez les directs dans les noirs vous avez arrêté je suis contente parce que vous m'écoutez je vous ai dit ce n'est pas une vie les gens ont des choses à faire des personnes ont risqué leur vie pour moi et j'en suis consciente des personnes se sont dévoilées parce qu'ils me soutenaient je vous dis merci en même temps je dis c'était de votre volonté chaque personne qui vient écouter quelqu'un qui ne connaît pas c'est parce que la personne aime cette personne je ne peux pas vous dire merci je peux pas répondre à tous ceux qui m'appellent ou bien aux imbos non c'est trop je ne peux pas pour des personnes qui me rendent compte je les fais des gros câlins je les fais des gros câlins même si après on s'échange de numéros que ces gens là m'appellent je ne décroche jamais comprenez que j'ai été tellement blessé dans ma vie pas des personnes qui m'entourent que j'ai peur de tout le monde je ne décroche pas c'est pas parce que je vous méprise non je vous méprise pas c'est parce que au fait de nos jours je ne sais même plus qui est qui tellement j'ai eu des trahisons que vous avez vécu ici sur les réseaux sociaux vous avez vu les trahisons que j'ai eu voilà pourquoi il ya des personnes qui m'écrivent je vois même je ne réponds pas parce que je me dis tout ça peut être un détracteur vous avez vu des personnes qui m'ont soi-disant élevé pour rien ils sont mis à me clasher insulter ma mère mon fils ma famille je n'ai pas répondu parce que quand vous regardez même entre nathalie babalé et moi je n'ai jamais insulté si vous voulez vraiment voir je n'ai jamais insulté parce que je me suis toujours et j'ai toujours respecté sa place de grande soeur vous avez vu après combien de temps je suis venu un peu la sécouer c'est aujourd'hui son anniversaire je lui souhaite encore un joyeux anniversaire à toi nathalie babalé tu étais là pour moi et j'ai été là pour toi on a partagé des bons moments ensemble de soirée on n'a jamais été des amis j'étais ta star tu organiser des soirées et je venais tu m'as payé et j'ai rangé j'ai rempli mon contrat quand vous invitez une star quelque part même si elle ne remplit pas là ça vous payez le cachet ça n'arrange ça n'engage pas la personne combien de fois je suis resté debout quand j'arrive dans les soirées combien d'amour je donne aux gens j'ai donné beaucoup d'amour aux gens je ne suis pas ingrate c'est juste que je suis un peu difficile dans le relationnel je ne sais pas appeler les gens beaucoup beaucoup j'ai causé 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 je ne connais pas ça passer sur quelqu'un j'ai tout beaucoup de choses à faire quand je me lève le matin aujourd'hui c'est vrai j'ai eu j'ai une personne qui s'occupe de ma mère mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que s'occuper d'une personne âgée quand je me lève le matin il faut s'occuper d'elle il faut aller faire mes cartons il faut faire parfois je n'ai pas le temps je rends même ce soit peu vous dit j'ai pas mangé je vais manger les épinards avec les crevettes je n'ai pas le temps je n'ai plus le temps pour laisser faire le congo ça qu'est ce que je vais parler avec quelqu'un que je ne connais pas on va se raconter quoi on va se raconter quoi est ce qu'on va parler des clients on va parler de quoi qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut bien parler avec quelqu'un qui n'est pas dans notre milieu qu'est ce qu'on peut parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment je n'ai jamais insulté nathalie babalé je n'ai jamais insulté de ma vie tout le monde le sait mais elle a passé sa vie à m'insulter mais les gens me jugent sans me connaître les gens me jugent sans me connaître parce qu'il ya deux trois commentaires oh on a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'on a dit qu'elle a fait que mais beaucoup de gens qui me jugent ils ne me connaissent pas ils ne m'ont jamais vu mais beaucoup de personnes quand ils me voient ils se me disent mais attends attends donc ce n'est que la courte officie la deux pour ma jeunesse mais les calmes et les calines et s'amuse bien parce que quand je sens je ne j'ai pas moi je ne marche pas mais les gens c'est moi un peu les épinards s'il te plaît j'ai faim là donc moi ce soir je suis là pour faire mon coup de gueule pour dire gringa comme je t'ai surnommé était surnommé gringa ma joue joue comme ça c'est quand tu rends souvent du camo tu m'a sous-nommé mamie poisson brésé parce que tu es la seule benguise qui arrive au camo qui vend le maquero brésé mais putain sur la fumée en j'ai la seule tu as vendu le maquero j'étais appelé relation bar tu as vendu le poisson fait toujours la galère moi quand j'arrive au camo on me paie les hôtels gratuits quand j'arrive au camo je dis que tout le monde discute pour me loger les gens du sud maman que vient manger vient boire je n'ai même pas besoin je vous assure que j'arrive au camo c'est juste que j'aime souvent dépenser mais je suis pas quelqu'un qui va arriver je vais dire que non quand j'ai coupé on me donne tout regardez l'autre jour était à marseille en passant je remercie je remercie nathalie dash parce que vous savez facebook là ça transforme les gens il y a des personnes qui se font passer pour ceux qui ne sont pas nathalie dash une personne avec qui je me suis toujours engueulé c'est ma petite soeur non et je voulais dire à ceux qui disent que josephine bayan elle n'a pas de problème elle m'a toujours dit que si tu vois nathalie dash que vous allez vous saluer vous saluez josephine bayan ne m'a jamais parlé de nathalie dash parce qu'ils ne se connaissent pas elle ne m'a jamais dit que oui pourquoi tu vois les grandes dames ne jouent pas ça ja oui pourquoi tu as parlé à tel nom josephine bayan n'est pas comme ça il ya les manteaux elle a envoyé les trucs berberies à ma petite fille son cadeau je vais déballer vous allez voir elle envoyer les c'est sa fille même qui a envoyé les cadeaux à ma petite fille c'est arrivé là il ya le manteau berberie il ya des grandes marques josephine bayan n'a aucun problème elle connaît mon coeur puisqu'elle me coutoie est ce que c'est quelqu'un qui ne parle pas des gens pour se faire voir donc elle n'est pas dans ça même si j'étais avec nathalie dash elle ne gère pas ça parce qu'elle connaît ma moralité je ne suis pas cette personne je coutoie les milliardaires je ne suis pas une personne qui parle des gens pour chercher l'amitié parce que moi même si tu es le pape je dis bien que même si tu es le président de la république pour ma voix ce n'est pas facile quand tu m'appelles une deux trois fois c'est la troisième fois qu'elle répond je suis pas trop ja je vais trop parler de prendre le temps non c'est comme ça que je suis donc j'aimerais remercier nathalie dash parce que je suis arrivé à marseille et je suis arrivé dans un restaurant je suis d'abord arrivé dans un autre restaurant on appelle ma gloire à marseille j'ai mangé là bas après on a continué sur une autre chez une autre jeune dame franchement à marseille les restaurants sont très propres on a compté sur notre jeune dame jo je ne connais pas son nom on a été là bas et quand on est arrivé d'ailleurs je remercie le monsieur que j'ai publié là que vous avez vu j'ai fait la photo avec c'est quelqu'un de marseille et beau sangui c'est qui c'est j'ai fait la photo avec ce monsieur et j'ai demain son autorisation pour publier il m'a dit non ça me dérange pas tu peux mettre ma photo et c'est comme ça que j'ai publié la photo juste pour faire pour nuit beau sangui pas c'est pas le tour le monsieur j'ai demandé son autorisation il m'a dit n'y a pas de problème il s'est présenté il a dit non tu peux mettre la photo n'y a pas de problème j'ai mis la photo le monsieur m'a bien reçu à marseille il a mis quatre bouteilles de champagne et après on a changé d'endroit et le monsieur ce mari de ma copine vous comprenez donne pas son nom c'est le mari de ma copine c'est pas le bébé le brakata que les gens racontent c'est un homme comme ça bien c'est comme ça qu'on a continué dans un autre restaurant quand nous sommes arrivés crie bien oui crie bien chemin à gloire voilà crie bien oh j'ai bien mangé là bas il était trop sympa on s'est bien amusé franchement c'est bien c'était trop bien et les gens qui étaient là bas que j'ai rencontré était très sympathique j'ai rencontré un écrivain j'ai rencontré encore d'autres personnes dont oui le grand jules on était dans un autre restaurant il y a quelqu'un qui a commenté sans que tu démarres c'est l'autre restaurant où nous sommes allés là ça s'appelle comment qui est jolie jolie comme ça c'est une fille qui a ça dont on est arrivé au restaurant elle m'a dit à la reine mais le restaurant était fermé pour vous dit ma puissance je suis une femme puissante que les gens aiment qu'elle soit arrivé son restaurant était fermé elle ne vit pas amasser d'accord le king royal le king royal à un domicile à un autre truc amasser le king royal elle ne vit pas amasser le king royal a les domiciles partout dans le le sud c'est moi le king royal a plein de deux trucs partout dans la côte d'azur elle ne vit jamais amasser ne vit pas amasser ah ça s'appelait chez céline et donc comme je vous dis c'est moi en commerce tu me donnes un peu les crevettes les épinards merci donc du coup tu ne sais pas beaucoup tu sais que je fais le régime il ya la fête de la première dame jaguar le 16 donc on va faire notre truc donc le king royal a les domiciles partout alors on était la jungle chez céline ok très bien on était à la jungle chez céline c'était fermé pour vous montrer la puissance du star on avait baissé les volets mes chefs et ses soeurs oh quand tu es mais tu es mais gringa qui peut ouvrir un restaurant fermé pour elle qui elle croit qu'elle est une star elle n'est jamais de mans star eh gringa tu m'a déçu ce soir qu'elle est tu m'énerves que c'est toi qui te donne un gifle mais comme tu es derrière gringa là peut-être le vent va t'emporter donc si elle te voit éveillement masser tes blessures qu'on t'a tapé je mets le summon au bicyc dessus tu comprends et je te puge avec les petits piments donc bref quand j'arrivais chez céline alors c'était le restaurant était fermé céline guette et voit que c'est une star interplanétaire la map au pdg internazio internazio je n'aime pas les trucs des ninjas là s'il te plaît donc j'arrive donc chez céline il ya les gars qui sont arrivés elle a dit que son restaurant est fait mais elle n'ouvre pas quand moi je suis venue que j'étais seulement à la portière comme cela comme ça elle a dit qu'un maman faut elle a ouvert les volets c'est comme ça que nous sommes entrés on entend c'est assis ce qu'on a que ma reine mais il ya ta soeur nathalie d'âge qui est dans la ville elle est là en week-end c'est moi je dis qu'il faut l'appeler il faut dire que la reine mais là je suis dans sa ville vous savez que je suis pas rancunier j'ai dit que sa reine mais là il faut dire que sa grande celle là c'est comme ça qu'on a appelé nathalie d'âge et elle est venue elle a pris sa dernière voiture en joueur mes chers frères et soeurs prendre une dernière voiture aussi chère que la range rover pas les rangers que tout le monde à l'air c'est une range rover je ne sais pas donnez-moi la dernière range rover qui vient de sortir c'est comme ça qu'elle démarre sa range rover elle n'a pas voulu prendre ça l'autre qui est cool à les voitures qui sont cool à plat comme ça comme à plat cali les voitures à plat cali que les riches ont là on appelle ça que quoi les voitures à plat cali qui est les voitures plat à plat cali là sport là les voitures plat à plat cali sport on appelle ça que quoi des milliardaires les voitures plat que à plat cali vous connaissez même d'abord quoi les voitures plat à plat cali que les riches ont là même les sportifs ont là et c'est comme ça que nathalie d'âge et gars sa ferrari parce que elle n'a que la pdg internationale a si j'entre peut-être dedans pour sortir je vais pas pouvoir c'est comme ça qu'elle prend sa dernière voiture d'éner alors joVR quelques maman ça je ne peux pas coté encore le feu est démarre comme ça boom 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 bou boum boom 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 et gannant piang ce n'est pas le braquata que j'ai vu la clé c'est votreHolder soublier aller le raconter c'est la location c'est votre problème c'est pas tout le monde qui louent pour luis celle qui peut et non qu'il veut bons c'est comme ça alors que elle met avec la dernière range rover pas le bébé vous comprenez elle vient avec la dernière un jouet sport et gars et bien les champagnes de ça elle a sorti les champagnes là ça s'appelle attend je regarde un peu ça s'appelle les champagnes qu'elle a sorti s'il vous plaît les champagnes là s'appelle quoi attendez je regarde c'est parce que mon téléphone s'est éteint là évoque c'est ça évoque vogue évoque maman pas l'ombracata pas l'ombracata l'argent est bien l'argent est bien je voulais remercier ce soit le king royal le king royal qui met notre soeur en haut on appelle ça évoque c'est comme ça qu'elle arrive elle sort donc le champagne des milliardaires là ça s'appelle comment attendez je regarde un peu sur une vidéo que j'ai fait le champagne des milliardaires des riches c'est quoi c'est qui est comme l'eau là avec les lords dedans si elle est paillette elle a ramené vous connaissez même quoi maman ce n'était pas le cristal simple complète c'était un cristal encore ajouté avec un autre nom cristal de roderick et j'ai mangé je suis ma bouche est ce c'est la première fois que nathalie et moi on fait le show et me voit la dernière fois qu'elle est à l'analyse sur l'entrée avec l'autre des riches encore là on appelle ça que quoi je n'ai pas ouvert ça j'ai vu que j'ai un problème et maman encore donneu c'était quoi en allemagne là non maman qui prononcez au nom de sévérin de brignac ici donc vous peut-être que vous parlez là je sais pas bien mais elle ne gère personne elle n'est pas dans les histoires qu'elle m'en faut j'étais vu avec elle ça veut dire je ne gère pas ça et c'est une femme qui a l'esprit d'abord qu'elle ne gère pas même si elle me voit avec elle même avait dit que ma reine mais moi ça me dérange moi que tu sois avec ta soeur nathalie dash et c'est juste qu'elle était venu ici dit les choses que je ne reconnais pas elle a dit des choses sur moi mais si tu la vois là bas pour faire votre fête il n'y a pas de problème donc arrêtez de croire que josephine bayan c'est elle n'est pas de la basse classe mon frère ce sont les gens qui ne réfléchissent pas qui pensent comme ça et josephine bayan ma belle soeur d'amour et c'est parce que quand je suis avec elle elle le voit je suis pas quelqu'un qui parle des gens je vais jamais l'appeler pour lui raconter que parce que même nathalie quand elle m'a vu elle a sorti les champagnes de rhoderoc cristal de rhoderek maman j'ai bu au 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 après on s'est dit au revoir je n'ai même pas son numéro de téléphone donc pour vous dire que quand vous êtes là souvent vous pensez que oh coco c'est monté quelqu'un qui a une haine contre quelqu'un ne peut pas entendre que tu es quelque part elle demande sa voiture pour venir non on est bien que là dessus non on est bien que là dessus donc c'est la veine contre moi elle n'allait pas entendre que oui flou est là elle a dit que tu viens lui donner à boire est ce quitte est sort avec les champagnes de rhoderoc donc bref c'était pour vous dire que ma belle soeur chérie josephine bayan ne gère pas les histoires du quartier vous savez déjà qu'elle ne parle pas avec tout le monde on est clair là dessus beaucoup de gens sont partis chercher l'amitié là bas avec mon nom elle les a chassés maman c'est le corona qui fait que vous ne nous voyez pas entendre de voler dans les ailes les premiers casse-partout dans le monde je vous ai dit qu'elle va déballer le cadeau qu'elle a envoyé pour choupinette vous allez voir elle a envoyé le cadeau c'est arrivé là pour choupinette je ne suis pas comme vous maman je suis amie avec les milliardaires mais je ne demande jamais rien parce que c'était vous qui était avec madame bayan c'est que vous êtes tout le temps ouais donne-moi ta mèche là non donne-moi ton sac là non donne-moi ton ceci comme vous aimez quémander comme quoi les quémandeurs vous savez pas que quémander est trop quémander ça détruit l'amitié comme vous aimez quémander ouais donne-moi ton sac là non tu vois un sac que tu ne peux jamais importe et tu rêves qu'on te donne parfois quoi ne peut pas demander sa chose maman je vais te demander que je vois son sac ms comme on appelle le ms là ms qui est bikini bikini je commence à dire que ma belle soeur ton sac ms et je maman si elle me donne ça ça peut me brûler je porte quoi sur ça maman que c'est mon niveau demandez souvent les choses qui sont vos niveaux maman demandez souvent ce qui est votre niveau moi je suis pas une quémandeuse qu'elle veut la voir avec chanel ma belle soeur ouais si tu as les sacs parce que vous les africains vous aimez quémander vous aimez entendre que oui si tu as les sacs que tu ne portes plus donne moi si tu as les habits maman son habit il peut pas entrer sur moi donc il peut pas lui demander ses habits il peut pas dire que ma belle soeur elle met la taille 36 moi je suis à 44 il peut pas demander sa chose parce que vous les africains vous êtes que dès que tu es amie avec quelqu'un vous voyez seulement comment vous allez appeler pour demander les choses vous ne doutez pas que je connais l'enfant d'un président non je connais la fille d'un président qui m'a même dit je t'envoie si je t'envoie ça je t'envoie ça j'ai dit non pas maintenant après vous ne connaissez même pas comment garder une relation vous comprenez non donc bref j'étais pour je sais pas pour vous dire que ne pensez pas que dès que tu as mis avec quelqu'un qui a les moyens tu commences à quémander quémander excès de quémandement là ça fait fini l'amitié nous encore s'appelle est ce que tu vas bien est ce que tu te portes bien quand il voit un truc est ce que tu vas bien et s'inquiète est ce que tu vas bien et tout et tout vous pensez que que la milliardée josephine bayan peut dire que je ne parle pas la millionnaire natalie de monaco entre une milliardée et une millionnaire on dit bien milliard on dit bien millions et les deux là vont se croiser quand s'ils se croisent même chacun prend sa roue et c'est son vous parlez même souvent de quoi bref je vais chuter pour vous dit que bon appétit donc j'ai fait revenons en gosse but toi qui sortes à l'âge je bougeais n'y fais ouais ça tu es que revenons en gosse à c'est toi qui m'a donné le sujet le ministre me suis donc c'est votre manière vous parlez ce que vous voulez c'est votre problème je suis avec ma belle-sœur chérie d'amour à vie il n'a perdant un c'est pour vous là bas allez commander sur une boxe et vous commencez à dire un pardon j'ai les problèmes tu peux m'aider arrêtez de demander l'argent aux gens un travail pardon ne me prononcez pas les noms des personnes que j'ai envie de les croiser les tout un couteau dans le coeur ne me passez là je vous dis la personne qui prononce le nom encore que le nom que j'ai vu là je ne rigole pas avec cette personne et je dis bien que le jour quand on va me dire un jour que la personne est quelque part je vais atterrir et la personne valeur en prison on tape pas sur une femme en france ça c'est mon challenge personnel on s'attaque aux gens pour rien tu t'as soit pas tu attaques tu t'attends à quelque part on a dit qu'on a ses clés ses clés de quoi quand vous me voyez je sens quelqu'un qui peut tuer une mouche j'ai même pas revenu dessus parce que ça rien moi ça m'a pas fait réussir un peu même pas vous savez il ya des choses qu'on fait des choses tu peux pas te lever chaque fois tu t'attends à quelqu'un pour rien vous m'avez déjà vu vraiment clasher quelqu'un c'est pas parce que j'ai perçu un gringo c'est parce que ça me sert à rien j'ai tant fait vous souriez mon palmarès j'ai tellement acheté les poèmes des champions je suis là ce soit de volance conjugale papa si la dosée gosse pute gosse pute gosse pute tu peux manger les crevettes le poulet du barrage dans la paix c'est toi dire 5 à 5 euros le poulet du va tuer gosse pute pour ça c'est le poulet du qui va te tuer ça coûte moins cher le feu sort tu peux pas manger les crevettes tu peux pas tu peux manger le crevettes de ta vie si je m'en fais les crevettes on voit la fille s'il n'y a pas qu'elle peut parler à manger gringa tu m'as déçu j'ai dit que c'est passé c'est même pas insulté tu m'as déçu de venir parler d'achille merde c'est pas possible comment tu veux venir parler de ton nom qu'il est parti en prison parce qu'il t'a tapé mais je fais le seul n'y a pas le sein on peut pas manger les crevettes de poulet ou la poule fumée va la tuer ça la poule c'est la poule gokili c'est le poulet du de 1 euro là c'est 3 10 euros tu ne manges plus le poisson quand tu avais un peu on te voyait tu fais le poisson la sauce tomate avec le bâton avec quoi tu préparais même tu vendais le mbongo ya ça ouvre ton landa j'étais toi tu es revenu non papi voilà tu es revenu non vas-y tu as créé notre pauvre fille vous savez tant tu peux pas commenter ça fait mal au coeur c'est commenter c'est quand tu peux commenter qu'il ya le direct à le goût je disais qu'un gringa c'est la poule fumée qui va te tuer en france ça va arranger arranger ton dendier je n'ai jamais vu ça une fille qu'elle en france maman elle demande les glaçons chez le voisin quand tu vois un gringa elle se lève et pas donne moi le sel tu n'as pas honte elle demande les glaçons chez la voisine le sel elle demande le cube tu n'as pas honte mamie tu as en france il ya un crayon sur elle ou ou crayon sur elle le tout c'est le gros hibou n'a pas mangé regardez son ventre le gros hibou n'a pas mangé regarde comment tu étais triste ce soir la famille go kill you le gros hibou n'a pas mangé regarde tu sais quand tu as un homme à côté de toi même s'il ne te nourrit pas tu grossis par amour on sent que tu es malheureuse la relation là c'est pas obligé arrête d'être en mariage pour te concurrencer à moi tu es en mariage comme ça c'est la concurrence que tu fais avec moi pour dire que tu as le gars je n'ai pas regard on t'a dosé et tu manques même des habits toi on voit parce qu'on dit qu'on a bastonné une femme gringa si achille tu es méchant achille ne t'a rien fait violence conjuguée il t'a fait quoi l'enfant de truie on te voit assise aucune cicatrice aucun bleu tu veux dire que ton corps njang sang que tu fais là le njang sang que tu fais là on te dose propre tu n'as rien sur le corps gringa tu mens l'enfant de truie ne t'a même pas dosé parce que si on te tapait tu allais avoir la bande comme ça tu sais l'époque quand le boxeur me dosait nous et si les gars doit la table les femmes tu parles de quoi tu accuses l'enfant de truie pour rien pourquoi si tu ne veux plus le mariage maman comme tu refusais déjà l'ambinda tu te sais pas non c'est obligé de rester en mariage pour concurrencer le fleur de tu n'as pas dit depuis que je suis lesbienne cherchez le coudé tu restes avec parce que toi tu es bisexuel cherchez ton coudé tu es rentré derrière la fille là non vous n'êtes plus ensemble tu allais qu'on a eu l'enfant c'est toi qui m'annonce c'est que on a accouché c'est toi qui m'annonce que y'a l'enfant qui est né là où je passe où tu viens manger mes restes oh gringa le gros hibou n'a pas mangé regardez son vente le gros hibou n'a et regardez ses yeux hibou 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 la la regardez son vente le gros hibou a maigri le gros hibou tu as maigri en une journée que le gagne pas tu m'aigri comme ça qu'on n'a pas l'émission on te donne tu me congélateur qui va te donner sans faire le congou ça on va dire qu'elle aime trop le doc tu connais non tu ignores quoi qu'on va te donner un plat de misonguette on va te dire que une doc fille comme ça elle ne travaille pas maman va fermer les démarches on te donne ton caolo donne même un gros avec nous un gringa tu touches les ascédiques je sais pas et c'est de ouais maman oh t'as timlin comment c'est déjà aller faire le truc tu cherchais ton appartement tu demandes l'appel tu as le droit tu as deux enfants en france même si l'autre est majeur tu as le droit tu as tu es dans tes droits tu as la carte de 10 ans tu ne me je ne te dépassais rien les droits qu'une française a tu as les mêmes droits c'est moi que je suis priorité par toi c'est tout je suis priorité parce que je suis français dans mon pays tu as ta carte de 10 ans va faire les démarches à missat ici dans ce pays il y a lundjo jusqu'à le faisceau c'est pas ce n'est pas le temps pour aller faire le taper le salam taper le salam car attache le foulard en gringa arrête de faire les directs tu montres que les habits maintenant quand tu sais que j'en tape que facebook 1 si tu voulais dire que l'enfant de tu l'a enfermé en prison pour rester profiter avait été chaud tu l'a envoyé en prison pourquoi jusqu'à tu ouvres la bouche une violence conjugale 1 tu dis que violence conjugale de quoi des fans qui t'encouragent que tu viens parler de ta vie privée là tu as parlé d'avis privé maintenant ça t'a apporté quoi ils vont te dis quoi c'est maintenant ton téléphone va sonner tu vas même pas dormi on a pris que dans chaque fois qu'à moi on ne m'appelle jamais pour dire que ça a dit que d'autant tu donnes même l'occasion enfin de t'appeler pour te poser question de facebook t'as même pas honte depuis quand une fan valide c'est qu'un star va venir là que on a dit que tu viens parler un franchement c'est quoi ça si tu veux pas bien à lille bien habite à lille c'est tout bien on habite à l'île ensemble moi je connais les gens et qu'on est l'incassant qui peuvent te louer tu cherchais fausses fiches de paix tu go rentes à la piole c'est quoi que tu habites chez les gens on te on te tremble même les gens qui te louent qui te donne à ou dormi parle de toi ici dehors je veux pas citer les noms je n'ai pas envie de citer non ces gens là un petit truc vous savez ce que c'est qu'habiter chez quelqu'un tu danses sa chanson même quand tu veux parler au bas tu es obligé tu sais pas que dans ce pays les gens qui ont besoin des accompagnateurs quelqu'un va aller boire son vin et te dit que vient boire tu es obligé parce que tu dors chez la personne faut arrêter on fait ça qu'on vient d'arriver en bing franchement je ne peux pas te permettre quand même serait un moment donné il faut que tes fans de tes deux des fans doivent vraiment t'aider si tes fans veulent montrer que tu es quelqu'un devant moi ils doivent aider c'est un défi que lance à tes fans c'est moi qui veut pousser les gens à t'aider c'est quoi ça tu portes la caméra tu positionnes comme ça devant toi tu dis que oui ce n'est pas vrai il est en prison mais ce n'est pas pour le tchat on n'a pas besoin de savoir s'il est en prison ou pas ça te regarde toi et ta famille et sa famille ça nous regarde pas même si on entend on jubile sur facebook avec tu as besoin de venir te justifier non mais c'est honteux ça m'a fait honte en franchement ça m'a fait et puis tu sais ce qui m'a encore le plus choqué où j'ai dit que tu as un problème vraiment je ne sais pas que c'est quand tu dis ne croyez pas que je suis triste je ne suis pas triste c'est un mot qui m'a touché un sincèrement c'est un mot qui m'a qui m'a fait mal parce qu'on voyait la tristesse en toi mais tu dis que non ne croyez pas que je suis triste parce que moi je ne suis pas tout comment tu peux n'est pas été triste quand on nomme que tu prétends aimer en prison comment tu ne seras pas triste est-ce que tu te tu t'entends pas les mêmes est-ce que tu as besoin de nous prouver nous tu as besoin nous prouver quoi non ne me voyez pas qu'on se croit que je suis triste je ne suis pas triste comme tu n'es pas triste alors c'est toi qui voit hein tu viens dit ça et puis tu dis que non tu étais vraiment triste à sincèrement à nous jusqu'à il faut lui parler à ta tante là tu ne peux pas venir là voir bon sang et tous les jours que son mari n'est pas là même comme ça la pionce dans son coeur ça la pionce un jour elle a dit qu'elle a vu le c'est pas elle a seulement payé le gars pour que le gars vient chez elle et filmer un peu bon sang il depuis tout cas il dit que filmer ton nom qui est couché dans le lit bon sang il a filmé et pour les anciens vidéos sur snapchat et mais hein depuis que j'ai beau sang et que beau sang et ton mari et je fais tout tu as vu beau sang et aller filmer son mari tu ne peux pas réfléchir parce qu'on t'insulté c'est aujourd'hui qu'on t'insulte ça fait combien année ça fait sept ans qu'on t'insulte et ça fait 15 ans que tu travailles pour moi ce soir tu as fait quelque chose hein la chimamélue franchement vous allez après lancer vos directs des fans ne peut que t'encourager quand tu insultes ils ne peuvent rien fait d'autre pour toi vous savez vous prouvez que quelqu'un se tasser les actes ils ne font rien que toi à chaque anniversaire c'est la prison chaque anniversaire mais c'est fatiguant à la fin franchement franchement mais j'ai encore 30 minutes après c'est bon bon sang et elle ne fait pas son anniversaire une vieille mère comme elle annonce l'anniversaire maman quand on fait c'est à 60 à 65 ans on parle d'anniversaire la jeunesse camerounaise les jeunes comme nous on parle d'anniversaire elle parle aussi d'anniversaire pourquoi n'a pas lancé le direct elle a acheté un petit gâteau une place bon sang tu n'as pas eu le gâteau d'anniversaire tu as fêté seul dans ta chambre dans les pleurs tu n'as fêté nulle part mais les photos on voit mais les photos avec terriblement non mais les photos bon sang qui qu'elle met les photos avec terriblement elle dit que quoi qu'elle est couché en train de fêter l'anniversaire et que je suis jalouse je suis dans son cerveau quoi 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 bon sang qui tu ne peux pas être dans mon cerveau bon sang qui n'a pas fêté l'anniversaire maman elle n'a rien eu comme cadeau un petit gâteau une place comme ça qu'elle a acheté elle a fait elle même vraiment moi je vais dire aux filles qui sont en france faites vos démarches administratives vous fait les démarches on se lève tôt le matin quand on a les rendez-vous on ne va pas faire ces démarches dites en gringard de faire ces démarches administratives il ya les assistances sociales en france on sait qu'il ya beaucoup d'africains qui ne savent pas lire c'est normal c'est un handicap elle est coté rêve elle doit même toucher d'un gars doit toucher même les doigts pour effet qu'elle ne sait pas lire béaba aujourd'hui elle a demandé à l'enfant de lis ce qu'on dit quand je vous avais dit qu'un gringard ne sait pas lire vous avez dit que je manque non à la collègue regardez 23 ans en france c'est parti c'est moi à prendre un mot par jour un mot une bague une bague trouver trouver donc il faut tout 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 c'est quand tu sais pas lui non une une bague trouver une fête forain tu vois un peu une fête le blanc ne se moque pas même si tu ne connais pas tu pas en solo là où il ya les sénégalais les maliens qui viennent d'arriver en france pour les premières lectures une fête foraine tu cherches renault est mort tu tournes lecture en forme maternelle voilà à prendre à lire tu m'assume tu vas sur youtube regarde pas c'est il faut dire la vétang tu vas sur youtube à prendre à lire j'apprends à lire nouveau gel douche s'annexe c'est bien là composé d'ingrédients sélectionnés avec ce point tu apprends à lire tu vas sur google aujourd'hui tu vas sur google j'apprends à lire tu m'assume la musique les syllabes les syllabes avec la lettre b avec la lettre b en majuscule en majuscule à b b bas b b e b 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 B, Y, B Les syllabes en minuscule B, A, B C'est ça B, E, B B B, I, B B, O, B B, U, B B, Y, B B Les syllabes avec la lettre C En minuscule C, A, K C, E, C C, I, C Prends Google C, O, K C, U, Q C, I, C Les syllabes en minuscule C, A, K C, E, C C, I, C Tous les jours tu prends comme ça, tu vas apprendre C, O, CO CO, je suis belle C, U, Q C'est simple C, I, C C Tu apprends à lire C'est tout Google Google C'est Google maman Tout le moment les gens apprennent à accuser sur Google Foufou Channel Tu parles, les désanimés Les syllabes B Plus A Bas Ça la donne Bas Égale Bas 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 Bateau Bas Ballon Ballon B Plus E B Ça la donne B B B B E B Comme bébé C'est ça Bas Paulie Plus I Bi 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 Comme bébé Bébé Côme de bébé Ronde Bi Bisou B Plus O O, bo, bo, bo rosangi, boileau, bocle, bocal, balcon, but, 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 comme les bulles comme les bulles qu'on gonfle bulles bureau de la reine mère plus y b b b b apport à l'île biture c plus a ca ca si tous les soirs tu faisais un truc que tu te lis laissé cameroon cadeau camion le camion camion du mieux c'est que j'aimerais savoir tu lis les panneaux souvent comment quand tu conduis elle lit les panneaux comment parce qu'il faut lire les panneaux et écouter mais les panneaux il faut lire lieu c'est direction lieu c'est un pas sympa quand même plus ce seul c'est encore c'est c'est cerise c'est les riz les demain c'est les riz c'est c'est plus ici ça donne au lieu des récètes c'était moins c'était flou de lits tu peux faire ça pour le jeu tu fais deux ans d'école toi même si si citrouille ciseaux 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 les ciseaux c'est plus au collage bien chouette cuisinier cuisson 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 cochon coton tige pour les oreilles c'est ça c'est plus plus q q de la vache ouais mon bébé m'appelle ouais je suis à peine ça on dit à mon gars qu'elle appelle tu tu veux le cube que tu mets la marque une magie culotte c'est plus y c'est la donne si les syllabes si mami deux pages tu vas prendre les gens qui parlent anglais oui je me suis bien amusé mais c'est abonnez vous abonnez-vous 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 c'est ce qu'on dit abonnez-vous 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 bonjour bonjour j'ai l'alphabet français combien de lettres a a b b b c voilà ça pendant que gago apprend tu apprends aussi voilà ça oui d a au lieu de t'asseoir sur facebook on te trompe on te trompe sur facebook au lieu de venir t'asseoir même ta première fille là elle peut t'apprendre on n'a pas honte même tes amis tu n'as pas la volonté tu crois que ta vie se limite à venir parler du n'importe quoi sur les réseaux sociaux du vrai n'importe quoi tu n'apprends rien à personne elle apprend quoi à qui on demande aux gens de prendre le lectu 3 ans activité voilà ça lectu 3 ans activité voilà ça 3 ans ici l e le l a la l i li je dis que quoi c'est du rechauffer je nique ta race c'est vous qui l'a encouragé à rester sur les réseaux sociaux imbécils chien vert l a la l a la clé L-U-LU, L-O-L-O, P-I-P, P-U-P, T-U-P, M-A-MA, M-A-M, M-E-M, M-I-M-I, M-A-MA-MA, M-E-I Mi 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 B-E-B-E-B B B-I-B P-A Pa Pa Mon père Voilà R.E.R.E.R.E. За, re, re, rechauffer, T.O.T.O., TOMATE, ANANA, MADI, UNE APE, AP, UNE FLUTE, BE, ABA, LE BA. Et le Ili Lieux Saint On te parle depuis des années Tu comprends Mais, vraiment Mes chefs et soeurs Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée J'espère que j'ai été Claire dans ce que j'ai dit Une vraie star N'a pas besoin De se justifier A chaque rumeur Je n'ai jamais vu Ourya n'avait indiqué on a dit que ce n'est pas vrai puisque ta star c'est rihanna non je n'ai jamais vu ou bien c'est bien dit qu'on a dit que jesi a fait que c'est faux je n'ai jamais vu ou flore de lille la reine mais la pdg international la mafo vient ici là dit que non ça fait que tu te justifie pourquoi à qui à qui à qui est ce que tu te justifie oui deux a parlé d'elle mon frère deux a parlé d'elle parce que vous ne pouvez pas parler vous ne pouvez pas lui dire non tu n'as pas besoin de venir et carter ta vie privée comme ça son gars en prison c'est le premier homme qui entre en prison vous connaissez nombre de personnes en prison c'est vous qui l'a encouragé les gens comme vous parce que vous ne l'aime pas vous êtes méchant je suis sûr que je l'aime plus que vous oui on aime quelqu'un lui dit la vérité je suis sûr que moi j'aime compresseur plus que vous vous êtes des haineux autour d'elle vous ne voulez pas son progrès c'est vous écoute pas c'est une suiveuse c'est une suiveuse moi je suis à la maison mon gars en prison même ma mère mais lui dit pas vous croyez que c'est trop bien à parler je dis qu'elle dit qu'il est heureux et qu'il a voyagé oui pourquoi je veux dire qu'il est en prison par rapport à quoi je vais pas le voir en solo et je vais dire qu'il est en prison qu'en disant ça on va venir le retirer vous pensez que les gens disent vous tu es sûr que tu viens raconter qu'il est en prison tu es sûr que ta meilleure amie avec qui tu traînes là tu connais tous ces choses tu ne connais pas tous ces choses elle te fait quoi qu'elle aime parce que elle se débrue elle a les moyens que tu n'as pas trop bien été senti là elle te donnait pas elle se fout de ta gueule elle te conseille même tu n'écoutes pas la fille que tu t'en avais là elle a dit plusieurs fois d'arrêter les réseaux sociaux lui elle t'a dit ça plein de fois que tu arrêtes c'est comme ça quand tu as 6 heures chez elle tu ne fais pas dire pour clasher quelqu'un quand elle est là parce que tu as déjà interdit la fille là qui est ton amie là elle t'a déjà interdit que tu ne parles plus des gens assises chez elle c'est pour ça tu pars dans les bars elle t'a déjà dit qu'elle n'est pas dans le clash que si vous voyez pour vous amuser pour prendre un verre c'est bien mais si c'est pour parler de quelqu'un où elle est assise elle t'a déjà interdit ça par là tu n'écoutes pas c'est pas que les gens ne te parlent pas on te parle oui j'ai jamais vu quelqu'un qui fait son propre comme ça tu n'as pas honteux tu parles de ta vie mais ce n'est pas possible tu parles de ta vie mais je comprends pas tu n'as pas de secret toi tu parles de ta vie comme ça tu parles de ta vie mais ce n'est pas possible tu es un perroquet ou quoi tu crois que c'est en trop parlant de ta vie qu'on va plus t'aimer non on va plutôt se moquer de toi parce que les africains c'est comme ça ils aiment entendre le malheur de quelqu'un moi je peux pas jubileur ton malheur parce que je m'en fous moi justement le karma existe il ne mérite pas ça c'est toi qui doit gongata et non lui pourquoi il doit payer ton mal que tu fais tu appelles la police pourquoi on ramasse ton nom pour mettre en prison tu viens tu ne tu n'as même pas la bande tu ne peux même pas prendre une bande tu colle sur ton visage pour faire semblant tu peux même prendre la bande collant tu colle sur ton visage tu racontes que non c'est parce que tu pouvais même faire l'effort tu es venu faire le direct l'autre jour tout ça là tu es si tu étais obligé tu sais ce qu'on appelle le silence tu peux même disparaître même deux semaines ça fait quoi si on ne te voit pas tu es là tu n'es pas obligé de parler de tout ce qui se passe sur facebook même si même si cuistot machiavélique a parlé de ton oncle ou de ton frère tu n'es pas obligé de venir parler de ça alors que tes problèmes te dépassent hier tu es venu faire le direct pour dire que cuistot tu averti quelqu'un alors que tu viens de mettre quelqu'un en prison entre vous deux qui est plus méchante que qui tu mets ton homme en prison mais tu viens averti quelqu'un qui a parlé de ton oncle en suisse mais franchement c'est vraiment c'est vraiment pathétique tu es obligé de parler de ça au lieu de gérer ton problème qui te dépasse que tu as mis l'enfant de tu on gata s'il n'élevait pas les mains sur toi il ne devait pas et ça selon tout depuis que tu avais ce gars vous avez fait quoi de concrète parce que dans une relation on voit ce qu'on gagne on voit ce qu'on paie qu'on avait quelqu'un on fait un peu comme on dit là on fait le film de sa vie on s'est dit j'ai fait cinq ans six ans avec cette personne qu'est ce que j'ai gagné dans la relation qu'est ce que j'ai perdu le gars plus perdu dans la relation parce que depuis qu'il avait toi il fait que les tours en prison c'est l'un doutou c'est l'un doutou parce que tu peux pas être avec quelqu'un tu rentres qu'en arrière il doit du go to bak bak tu n'avances pas avant tu n'avances pas il avait toi il avance il a fait quoi de bon tu as fait quoi tu as même commencé ton commerce est ici là et tout tu pourrais avancer avec tu ouvres même un petit kiosque tu vente et ton ton produit tu fais même petit truc chez toi que oui voilà je vais vendre mes produits vraiment d'aller devait tu fais un petit tourneau tu vas à ikea tu achènes un petit truc tu n'as pas de bureau tu fais ton bureau chez toi tu vends tes produits tu lances souvent les directs tu présentes tes produits tu as tes clients ils vont acheter chacun ses clients même s'il ya mille personnes qui vendent les produits de toi le lait de toilette tu te consens tu ne te consens sur rien un moment tu que tu as même fait l'onganda même l'onganda là tu pouvais même cuisiner toujours tu tu cuisines pour les gens mais sur le travail mais tu ne fais pas tu te consens pas tu penses que la vie c'est seulement d'aller boire 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 ton gars en prison ma chérie tu viens de mettre l'enfant de truie en prison tu vois que sa famille va dire que c'est qui on sait toi non puisque c'est pas si tu as dosé tu es déjà au bas en train de boire le jour que tu buvais là on l'avait derrière et tu oublies moi je comprends pas tu peux faire comment sur la maison je peux boire les j'ai les bouteilles tu obliger d'être parfois un peu dire pas tes gens là que non tu n'es pas obligé de sortir tu sors quoi tu peux boire chez toi non donc à ego c'était depuis c'était quand nous sommes qu'aujourd'hui nous sommes nous sommes c'était mercredi c'était mercredi dernier que tu as eu les problèmes lui qui les gongata mercredi donc demain mercredi ça fait une semaine mais le week-end tu étais déjà au bas en train de boire tu ne peux pas faire même semblant d'être triste même si tu n'es pas triste comme tu as dit ce soir tu peux faire semblant d'être triste tu peux même faire le plan comme si tu étais triste alors que tu n'es pas triste c'est quoi cette histoire d'aller toujours au bas boire 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 c'est quoi tu peux même dire que tu ne bois pas même si tu as soif tu peux pas me dire que ton gars en prison tu es au bas en train de boire tu bois quoi maman la boisson fuit quand même il faut arrêter ma chérie si tu veux vendre tu veux tacler où tu tacles là arrête parce que tes amis où tu tacles là on te donne seulement la place deux fois par semaine pour pour vendre le piment à la sortie d'autoroute que tu connais là tu vends le piment là bas deux fois la semaine il ya ta copine là qui te donne son camion pour vendre deux fois par semaine elle te laisse la place deux fois par semaine tu peux m'avoir même tes 600 euros ça te permet de vivre d'économiser de fait à tontine j'ai pas obligé de sortir ma chère je n'ai pas obligé c'est quoi je m'aime triste on vient de te doser moi c'est que la vraie bagarre maman il n'est à rien fait h h il ne t'a rien fait parce que si tu avais doser il allait arracher ton dentier pourquoi son dentier pardon excusez moi pourquoi son dentier n'est pas ton et dit qu'on l'a tapé non violence conjugué on l'a versé l'eau chaude il ya quelle cicatrice sur elle elle dit que violence conjugué quand vous voyez là elle a quoi sur elle qui montre qu'on l'a tapé rien les cheveux sont arrachés non vous avez vu la bosse sur son front non elle veut dire que son corps elle a massé plus que qui est le gala jeûne en quoi il te jeûne en quoi il peut être il t'empêche pas d'aller vendre ton piment parce il t'a trouvé dans ça tu vends de le piment depuis il t'a trouvé dans ça vous vendez tu vends le piment vous il jongle de son côté vous mangez ensemble mais ça ne t'a pas empêché de l'envoyer en prison avec toutes les belles filles que le gala a dragué si dos les mannequins tu es toujours allé bagarre et coco on laisse ton mari on laisse ton mari on t'a laissé le va tu l'a envoyé en prison l'enfant de quelqu'un on va faire comment pour le sortir la team donnez moi la solution 1 il t'empêche d'aller travailler tu travailles deux fois par semaine là bas à la sortie d'autoroute non tu vends ton piment là bas quand tu t'es levé si je m'envoie au travail elle travaille quoi elle conduisait la voiture il va travailler jusqu'à le jour que j'ai démantelé le lieu c'est il faut voir comment elle était dans son camion rouge ça m'a fait pitié après passer les filles du lieu sont longs j'assais qu'elle comme flore de l'île est venue c'est ça à côté du mando au lieu c'est quand j'ai démantelé c'est arrivé là bas il y avait les figurines de pardon pardon j'ai dit que je cherche une raison de communiquer le camion rouge l'anneau quand elle arrive à rouen ces jours c'est l'acheter il ya une fille là que je connais qui lui a vendu son camion la fille lui a vendu son camion fait la location la location dans l'autom camion tu lis loussa 200 euros la semaine tu récupères vraiment il ya les fils et ça c'est suffisant c'est surtout les gens que l'est pour l'os que non et n'ont jamais vendu le piment jusqu'à disque la promotion du piment qui a déjà fait la promotion de la prostitution quand vous accusez les gens qui vendent le piment on entre dans vos vies vous n'avez pas vu d'ici si c'est michel et soma ne mettait pas mes photos quand on me voit je ressemble à une vendeuse de piment quand que c'est michel et soma ta patronne ne mettait pas mes photos pour dire que oh j'ai fait escort qui devait savoir un jour je ne suis jamais vulgaire il suffit qu'on me voit super vulgaire mais mais bien rien sur moi qui sent même le piment et d'ailleurs je n'ai jamais vendu le piment vous avez dit qu'on a fait la promotion quand vous avez commencé à m'appu accuser si je faisais exprès j'ai décroché les téléphones comme ça pour vous nuire vous avez dit que je vends le piment et dit que ok maintenant on va go au lieu 5 et c'est tout à ce qui m'a donné le lieu 5 elle m'a dit qu'elle habite à côté que je connais l'endroit val le camion s'échelle au lieu 5 je connaissais là bas on s'allait au lieu 5 pour dire que les gens qui nous entourent c'est des vampires milliard et l'autre est parti en prison jusqu'à ressorti pendant qu'elle est en prison tu disais quoi d'elle que non chacun prend ses responsabilités tu ne l'as pas envoyé en prison à tantôt et moi on ne parlait même quand on fait de la suisse et c'est pas un moment là on causait tu m'avais dit que le piment donné dans quelle ville là elle m'avait donné une ville là que oui j'ai dit que ouais je ne connais même pas les endroits elle m'a dit que ouais à tel endroit il ya le piment qui donne bien tu peux bien travailler et tout et tout j'ai dit qu'elle peut lire les annonces c'est quelqu'un envoie le message que je suis en bas elle va lire comment c'est quelqu'un si elle fait le allo allo c'est pour ça que si elle fait le allo allo quelqu'un lui dit que je suis déjà arrivé le testo non je suis en bas elle va lire elle ne peut pas dire je suis en bas c'est pour ça qu'elle a cette seule à qui l'aider souvent un peu par les gros vent le vent le piment téléphone seul elle ne peut pas parce quand le clic il appelle qu'il est déjà en bas il dit je suis déjà là dans dix minutes elle prépare toi elle va se préparer qu'elle comprend que prépare toi c'est quoi elle ne peut pas connaître c'est pour ça qu'elle était le lieu c'est son don c'était sa source on a démantelé le réseau c'est ça cela qui m'a montré elle est consciente comme les gens m'entendent qui prie dieu la s est devant jésus christ que c'est qui m'a confirmé que moi même j'ai travaillé au lieu 5 elle travaille là bas je suis allé en solo et quand je suis arrivée on m'avait indiqué son camion et la voici notre soeur qui cravait le camion de la fille l'a été devant elle a démarré la vue maman il faut voir quand les camions sont tombés au chat elle a fait ça regarder quand je suis venue passer moi ma force est sans mon téléphone il y a une qui a fait le drap tu sais que le camion il y a un truc comme le rideau la fille et tu sais que les wakas les wakas sont qu'elles qu'on décide de te chasser un endroit on te chasse au ha tu comprends tu ne peux rien si tous les gars font la réunion que tu dégages tu dégages tu comprends c'est comme ça qu'il y avait une elle faisait ça elle l'a fait elle fait ça je suis resté là je suis resté et quand c'est comme ça il y a les wak qui tournent qui sont qui veulent faire le gringo qui vont monter qu'est-ce que tente de monter là tu sais quand il prend moins cher que tous les wakas viennent là pour dire qu'est-ce que tu prends 20 euros ici c'est 40 euros tant alors on se réoccuper moi j'étais là il y avait une qui faisait ça elle avait mis c'était l'opin il y avait une qui prépare vraiment les africains arrêtait de salir la france il y a une qui préparait tu sais qu'elle avait le petit réchaud il y a 7 m ont tapé une semaine là bas pour qu'elle avait le réchaud où elle m'a étendue de friquer les oeufs et la maman la façon qu'elle maman qu'elle soit arrivée elle est passée sur d'abord arrivée comme une toxico qu'elle est moi je connais fait l'ospect et sur d'abord arrivée comme une toxico il y a eu ou elle faisait friquer les oeufs et dit que la façon que le réchaud est tombé avec la marmite je l'ai pris je vais filmer et il y a une qui a dit oh je suis mariée au Cameroun j'ai dit elle a dit qu'elle est tombée dans les champs le jacques elle dit que c'est marié au Cameroun pardon et il y avait une autre mater là ma fille tu vas pas elle n'est pas là je dis que je m'en fous elle dit que ma fille tu restes à l'eau là qu'on ne travaille pas dire que travailler quoi moi même j'ai raté mon travail vient rester ici personne ne va j'étais au goudron je faisais le tour au milieu de la route est-ce le blanc j'ai j'étais au goudron je m'en foutais j'enlevais ma perruque je remettais je faisais ça vous connaissez la bagarre des waka restez là vous connaissez ça à mouf il y a une qui a fait ça une est restée elle a tiré les rideaux maman une a tiré les rideaux elle parlait seulement derrière son camion elle est déjà rentrée j'ai dit qu'elle est rentrée à quelle heure non elle ne travaille pour aujourd'hui je dis que tu manques son camion qui est dedans non c'est sa fille qui est dedans elle me parlait comme ça elle travaille dans son camion non c'est sa fille qui travaille là bas qui est là aujourd'hui elle n'est pas venu j'ai dit que tu manques elle est là je restais ici j'étais avec prisca biolo on traînait là bas on est resté là jusqu'à on attendait pas c'est tu sais j'ai dit qu'on vient me démanteler où je suis vous aimez entendre vous croyez que tout le monde vend le piment comme vous moi je vends pour le piment je suis chef d'entreprise j'ai fait des choses avant c'était avant la famille va te tuer c'est voilà même celui qui arrache les porte-monnaie qui pouvait même t'aider non il est que tu tourner dans le magasin pour regarder les chaussures chez eux les femmes c'est les diables tu l'as envoyé en prison si l'envoi en prison tu viens avouer il est en prison pourquoi j'ai l'attache pas que elle est bon elle est juste j'ai ma part il est en prison pour nous quoi elle clasche et puis quelqu'un parle encore qu'on me clas je bloque elle clasche qui elle va pleurer plus que ça elle n'a pas honte elle a dit que j'ai dit qu'elle n'a pas honte de venir dire qu'elle a envoyé le gars en prison elle ne peut rien dire de bon et elle n'a pas besoin de venir nous dire qu'il est en prison parce que c'est monté c'est descendu la personne qui dit encore que tel en direct je bloque ok je ne coupe pas mon direct je suis là je ne coupe pas d'accord je ne coupe pas le direct tu viens tu ouvres tu ouvres ta gueule oh il est en prison il est en prison il est en prison que qu'il envoie explique dis nous pourquoi il est en prison il est parti en prison pour quelles raisons il est parti en prison parce que tu l'as envoyé là bas hein faut arrêter tu ne peux pas te lever l'homme qui te donne tout qui te donne l'amour combien de filles ici là n'ont pas d'hommes combien de filles ici dehors n'ont pas d'hommes tu viens de dire qu'il est en prison pour violence c'est violence on ne voit pas la violence sur toi on ne voit pas la violence quand moi je la regarde je ne vois pas quelqu'un qu'on a bastonné parce qu'une personne qu'on a bastonné le week-end si elle était dehors elle allait sortir pour faire quoi dehors quand tu bastonnes ton corps te fait mal tant on te tape tu te couches comme ça tu as mal au corps est-ce que vous allez faire la vraie bagarre avec un homme que ton gars te bastonnes il monte sur toi il marche sur toi ton corps te fait mal comme si tu as fait le sport c'est comme ça donc allez lui dire à donc toksé mais lift dans nos sens où est du tok-tok un homme vole pour toi tu l'envoies en prison un homme vole pour toi tu l'envoies en prison par rapport à quoi ? tu appelles la police et tu viens de dire que non tu n'as pas appelé la police tu as bien appelé la police parce que parfois tu bagares avec ton homme quand la police arrive tu dis que non monsieur il n'y a rien c'est la femme qui fait que la police ramasse parce que quand la police arrive si tu dis que non non ça va aller on va s'arranger la police va repartir nous sommes en France est-ce qu'on va venir si elle nous dit quelque chose elle n'a pas été frappée on ne l'a jamais violentée on ne l'a jamais violentée il faut arrêter viens juste non c'est pas le tcha-tcha c'est quoi alors ? c'est quoi si ce n'est pas le tcha ? il fallait même laisser qu'on dise que c'est le tcha mais moi je ne comprends pas quelqu'un vient te dire que ton mari est en prison pour le tcha une personne soi-disant tu ne considères pas dit que ton mari est en prison parce qu'il a volé pour le bateau tu sais que ce n'est pas ça tu viens te justifier pourquoi ? hein ? bonne nuit à tous les travailleurs les teams parce que ça c'est une team des travailleurs ce n'est pas grave vous comprenez ? rien à foutre les gens sont méchants allez lui dire que j'ai dit ça qu'elle est méchante oui que j'ai dit ça qu'elle n'a pas de coeur elle dit quoi ? elle pleurait là-bas que personne elle lance un litio d'un enfant qu'on va opérer d'un enfant qu'on va opérer il n'y avait rien j'ai eu pitié j'ai donné à la mère de l'enfant d'aller opérer faire opérer son enfant et j'ai dit à la mère de l'enfant que je ne veux pas que tu dises que je t'ai donné quelque chose je ne t'aide pas parce que je veux qu'on sache j'ai donné 200 000 parce que la mère de tes 7 enfants elle pleurait j'ai donné 200 000 moi sans parler comme elle est en train de dire c'est la vérité j'ai envoyé la fille au Cameroun pourquoi elle opérer son enfant parce qu'il fallait 400 000 il n'y avait rien si j'étais méchante j'allais faire ça hein parce que ça m'a fait de la peine c'est pas pour elle je n'ai pas donné pour elle et j'ai dit que je ne veux pas que mon nom soit cité j'ai dit ça à la mère de l'enfant que je ne veux pas j'ai de la peine on dit que l'enfant a un an c'est ton seul enfant j'ai appris sur les réseaux sociaux la personne qui l'a dit c'est mon ennemi mais je ne donne pas pour elle je donne pour toi j'ai envoyé au Cameroun demain je vais poster moi j'ai donné est-ce que c'est méchant c'est le clash ça si je donne je dis qu'on ne dit pas j'ai dit qu'on ne dit pas les gens m'aident vous connaissez combien de personnes qui ne me connaissent pas m'aident ici les gens m'aident j'ai donné pour le petit malade là j'ai appris qu'on nous perd l'enfin il n'y a pas j'ai donné 200 moi elle va dire qu'elle me clashe elle va dire qu'elle me clashe la mère de l'enfant elle la connait d'où les gens qui me merdent est-ce qu'ils me connaissent c'est pas parce que je lui dis qu'elle a mal fait poacher qu'elle va aller déclarer j'ai dit à la fille ne dis pas mon geste parce que c'est mon ennemi les gens qui m'entourent s'ils sont au courant ils ne seront pas contents j'ai dit que je ne donne pas quand je donne ça ne veut pas que je dis que je n'ai pas de problème dans ma famille mais quand tu entends l'opération d'un enfant il n'y a personne tu fais comment 200 j'ai donné moi elle va faire le clash avec maman c'est malheureux parce que la prochaine fois personne ne va plus rien donner si je donne je dis qu'elle ne veut pas qu'on en parle hein c'est la malédition c'est une personne qui est méchante la fille m'a contacté elle me dit que gringard dit qu'elle va me dire merci j'ai dit non moi elle ne veut pas c'est pas mon amie elle me dit merci par rapport à quoi et c'est pas elle que j'ai donné je ne veux pas son merci pardon mamie je ne veux même pas qu'on se courant pardon c'est comme ça que j'ai dit c'est méchant est-ce que c'est méchant est-ce que c'est méchant elle va clasher quoi parce qu'on lui dit la vérité elle va clasher quoi parce qu'elle va venir dévoiler que si vous aidez quelqu'un vous dites que vous ne voulez pas qu'on soit au courant c'est un secret elle va dévoiler quoi ça la condamne parce que c'est la méchante ça montre à quel point elle est maudite ça montre à quel point elle est méchante est-ce que j'ai pris je lui ai donné non j'ai donné j'ai envoyé au Cameroun à la mère de l'enfant que maman je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève j'ai appris que l'enfant va être au pays il n'y a rien la fille pleurait j'ai dit t'inquiète je suis allée envoyer en sous l'eau je n'ai pas peur d'elle je n'ai pas voulu j'ai dit à la fille promets-moi que ça ne sera pas dit sur Facebook elle m'a dit tata Flore je te promets je ne te connais même pas je te promets vous avez déjà vu quelqu'un au camo dans la souffrance que quelqu'un dit que je t'envoie 200 mais la personne dit non hein et j'ai dit à la fille quoi la mère de l'enfant je ne veux pas même le merci je ne veux même pas qu'on me dise merci parce que c'est en cachette vous savez dans la vie parfois on est dans en cachette tu donnes en cachette tu ne veux pas qu'on sache oui parfois tu donnes en cachette tu ne veux pas qu'on sache j'ai dit à la jeune maman j'ai dit à la fille ma chérie promets-moi tu es sûre elle me dit que tata je te promets là où je suis là on va opérer l'enfant je n'ai rien il me manque encore beaucoup j'ai donné 200 000 sur 400 000 elle est là une team c'est méchant c'est un geste honorable ce n'est pas elle quand vous dites qu'on a donné quand vous dites qu'on donne à quelqu'un je n'ai pas donné à elle j'ai donné à quelqu'un qui est à l'hôpital ce n'est pas méchant qu'est-ce qu'il y a de méchant c'était là l'enfant est l'enfant est innocent un enfant d'un an l'enfant apparemment c'était hier est-ce que c'est la bénédiction vous connaissez les gens la personne qui m'a aidé en Europe quand je suis arrivée ne me connaissait ni d'Adam ni de ma prise à l'aéroport jusqu'à Lille je ne cesserai jamais de faire cette aide moi quand j'aide je n'aide pas parce que je veux qu'on parle de moi je n'aide pas parce que je veux les remerciements j'ai dit à la mère de la fille de l'enfant ma chérie s'il te plaît je ne veux pas qu'on soit au courant je veux que ça reste entre nous même le merci je ne veux pas une main qui donne la main qui donne reçoit ça vous dit qu'elle n'est même pas encore payé ma facture vous allez croire que je mens c'est une bonne révélation voilà donc si c'est ça ah coucou la PDG des bureaux si quelqu'un croit qu'on te clashe parce que tu as aidé tous ceux qui me donnent là ils me connaissent après ça montre à quel point on ne peut pas faire confiance à quelqu'un parce que si tu donnes c'est bon t'as fini tchini donc en disant ça est-ce que c'est quoi c'est rien non au contraire c'est une bénédiction au contraire il y a des personnes qu'on juge mais qui ont le coeur sous la main quand on est on ne bavarde pas quand on est on ne bavarde pas est-ce que quand on est on a besoin de tout dit que j'ai fait j'ai fait j'ai fait non ok quelqu'un me dit que j'arrête d'insulter les gens parce que je suis habillée comme ça maman c'est pas de ma faute si j'ai les gros nibas donc c'est la honte pour qui la honte c'est pour ceux qui pensent que oui Dieu est grand voilà donc il ne fallait pas que des gens prennent ça que non au contraire c'est une bonne chose parce que c'est venu de c'est une bonne chose ça monte à quel point la prochaine fois la penou n'arrête pas de m'appeler la penou la penou elle a appelé jusqu'à l'anonymat vous connaissez ce qu'on appelle l'anonymat les africains sont les sans-confiance je veux dire que tu cherchais l'amitié ah bon si les gens c'est bien non si c'est ça si c'est ça c'est bien non vous voulez qu'on dise quoi c'est que quand vous savez que tous ceux qui m'aident j'allais leur dire j'allais dire que c'est genre la chose l'amitié quand on aide on ne bavarde pas on ne tape pas le petit calo vous comprenez on ne bavarde pas quand on aide on ne on ne fait pas il y a beaucoup de personnes qui aident qui restent dans l'anonymat je ne vois même pas d'abord au Diane là Magina Puruti qu'elle commente encore je ne vois pas je vois dès que je vois je vais bloquer voilà donc moi je dis les gens qui m'ont toujours aidé sont des personnes qui ne me connaissent pas non détrompez-vous détrompez-vous oui si on dit que je suis couché là que on veut me que je suis dans un état pas possible je suis sûr qu'il y a personne qui me déteste qui vont dire non comme c'est déjà comme c'est il faut que on essaie de la sauver pour qu'elle reste même là pour nous clasher ben oui c'est la honte c'est pour qui hein c'est honteux voilà c'est tout ce que je peux dire que c'est honteux oui donc il faut dire que c'est rien et ça ne m'empêchera pas combien de fois je suis allée au Camon j'ai fait les dons c'est pour ça que je suis allée c'est pour ça que c'est les dons qu'elle a fait c'était les dons pour bavarder en fait c'était pas les dons parce qu'elle voulait vraiment faire combien de fois j'ai fait les dons dans l'anonymat je suis resté tranquille n'ai pas trop fait le tapage c'est souillant si les gens ne lui disent pas qu'on aille lui dire que c'est souillant quelqu'un que tu aides hein c'est incroyable merde ce n'est pas un problème je ne vais pas en vouloir à la mère de l'enfant parce que peut-être lui a dit par confiance que oui je vais quand même te confier quelque chose ben oui donc j'en ai rien à foutre ça ne m'empêchera pas que si demain si je fais les dons ici à Paris pour de la chapelle ça ne m'empêchera pas que demain si quelqu'un d'autre si je peux je fais ça ne me décourage ça ne me décourage même pas mais ça ne viendra plus de son camp si quelqu'un si c'est là-bas que la personne d'aille voilà la prochaine fois si ça vient de son camp personne vous comprenez donc pourquoi quand elle dit que les gens ne veulent pas aider non parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'une grande team comme ça on dit que quelqu'un a un problème les gens n'aident pas parce qu'on connait ses intentions hein je dis bien que si je dis bien que quand ce genre de comportement ce genre de comportement comment les gens vont donc aider hein personne ne va plus jamais ouais la douleur de ça laisse la douleur pénétrer laisse la douleur pénétrer oh la douleur pénètre tu vas finir tu coupes ton trou tu pas dormi tu pleures la douleur de ça tu peux envoyer l'enfant de truc en prison je ne peux même pas en vouloir à la mère de l'enfant là jamais son enfant sortit de l'hôpital qu'il y ait il faut la laisser comme on appelle post-opératoire je ne peux pas regretter mon geste oui je ne peux pas regretter mon geste vous imaginez le nombre de personnes qui m'aident hein est-ce que vous m'avez déjà vu clasher la fille là gosse pute là jamais quand elle fait ces choses je laisse ses membres passer je vais laisser ses passées je ne veux pas souvent lui donner la visibilité mais aujourd'hui j'ai trouvé qu'il était nécessaire que je lui dise que même si ton homme est en prison tu n'as pas besoin tu veux prouver aux gens de facebook aux nous tu n'as pas besoin de nous prouver tu n'as pas besoin de nous dire qu'il est en prison ce n'est pas pour le tchat entre être en prison pour le tchat et entre être en prison pour bastonnade bastonnade c'est même plus violent que le tchat oui je ne peux jamais regretter le geste que je fais je le dis ouvertement que si ça sera à refaire je refaire la même chose oui que la caméra tourne celui-là il ne coupe pas le direct oui il faut arrêter quand on dit qu'on est dans une team capable on dit qu'on est dans une team des personnes capables regarde une personne seule donne 200 000 une seule personne donne 200 000 toute une team n'a pas pu cotiser mais il faut comprendre la galère aller travailler si moi je peux c'est parce que je n'ai pas travaillé parce que j'ai travaillé parce que je travaille parce que je me bats c'est la rentrée scolaire j'ai des enfants dans ma famille que je pouvais aider mais j'ai vu que c'était plus important parce que la santé c'est quelque chose qui est très important j'ai trouvé que c'était la santé qui a peur de ça balancer la vidéo je vais aussi voir j'ai cherché même Ingrid de la hier j'ai même demandé qu'Ingrid de la vidéo d'Ingrid de la mettez alors que ça me fait quoi c'est moi ou tout le monde sait que ce n'est pas moi oui la chimamélue la honte de ça la honte de ça une femme qui vient dire au monde entier que son mari est parti en prison parce qu'on l'a tapé non ce n'est pas le chat c'est la prise c'est que et quand on la regarde même on ne voit même pas l'eau chaude qu'on l'amasse avec on ne voit même pas les brûlures on ne voit rien c'est la méchanceté je dis ça oh ah oui merde Flore de la force tranquille j'ai t'ai fermé le bec j'ai t'ai montré que tu peux avoir faim et te nourrir tu peux avoir faim je te nourrir pourquoi ta milliardaire qui rôde autour de toi là n'a pas donné j'ai t'ai montré une fois de plus tu peux avoir faim je te donne à manger sans rancune t'as un milliardaire qui vend le piment autour de toi pourquoi il ne t'a pas donné c'est moi de sortir le billet de 500 euros pour faire la talacou c'est dans les moments difficiles qu'on reconnait les personnes qui ont le coeur qui peuvent faire merde c'est comme ça je dis que balancer une grille de moi mais je veux voir Ingrid il faut balancer Nawati il faut balancer celui-là je coupe le direct pourquoi n'importe quoi c'est que la batterie elle-même est faible 200 c'est-à-dire que ce que j'ai donné 200 000 plus plus que la cagnotte c'est-à-dire que plus que c'est-à-dire que j'ai donné plus que la cagnotte ça fait 310 euros oui la honte il va kill you la prochaine fois elle ne vient plus raconter les bobas de ta vie n'importe quoi une bêbèche elle raconte quoi t'as pas honte tu viens dire que j'ai aidé quelqu'un qui était malade mais attends tu devais être fière que j'aide t'as pas honte imbécile imbécile